... Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sébastien Cavéniac. Je viens d'une station d'expérimentation dans le sud-ouest de la France. Je ne suis pas vraiment un local de l'étape. C'est une station où nous travaillons sur la thématique arboricole, entre autres sur cette notion d'engrais vert, de sol vivant, de comment monitorer ces sols pour savoir si on est dans une bonne orientation ou pas. On travaille sur la châtaigne, la prune dente, puisque je viens de près d'Agin. C'est la prune qui sert à faire le pruneau. Et également la pomme. L'expérimentation, c'est un peu le lien, je dirais, entre ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire cet aspect un peu théorique, des fois un peu conceptuel, et ce qu'on va voir cet après-midi, c'est-à-dire rentrer directement sur les exploitations, aller chez les producteurs, et voir comment ces systèmes, finalement, sont appréhendés, sont mis en place par les producteurs. Et l'objectif, c'est de se dire, voilà, finalement, est-ce que vous tous, vous avez un suivi parfait du diagramme PH-Redox de toutes vos parcelles ? Comment vous pilotez ce système ? Et l'objectif de l'après-midi, c'est aussi d'en faire un moment d'échange et de partage, c'est-à-dire qu'on va couper un peu l'après-midi en deux parties. Une partie où on va présenter, je vous laisserai faire un tour de table rapide, après, on rentrera plus en détail sur chacun de vos systèmes, comment vous, vous prenez ce concept de sol vivant dans votre exploitation, comment vous le mettez en place, quels sont les avantages, les inconvénients. Et suite à ça, on partira sur un échange avec la salle, où vous pourrez interpeller librement nos différents producteurs. Vous aurez pour ça, il y a deux micros qui circulent, avec une tête jaune, avec une tête rouge, donc ils circuleront dans la salle et on ouvrira le débat. Donc pour lancer les présentations, ce que je vais vous demander, c'est de présenter rapidement votre exploitation, d'où vous venez, quelles sont vos cultures en place, et peut-être aussi quels sont vos systèmes d'agriculture. Est-ce que vous êtes en conventionnel, bio ? Est-ce que ce qu'on a vu ce matin, vous l'appliquez déjà ? Sur quelle proportion ? Faites-nous découvrir en quelques mots votre exploitation. On peut faire dans l'ordre, je pense que là, ça marche. Donc Georges, je te laisse commencer. Je suis Georges Fandos, responsable du service technique de la coopérative CoFruidoc, basé sur le sud-est, à la fois ici, autour de Montpellier, la vallée du Rhône et Manosque, donc trois secteurs d'activité, essentiellement pommes, 500 hectares de verger. Les producteurs font aussi de l'asperge en parallèle. Donc voilà en gros, mon travail, c'est un appui technique aux producteurs. J'espère, avec ces dernières années, pas mal de remises en cause par rapport aux aspects fertilisation. C'est vrai qu'on a été amenés à revoir un peu tout ce qu'on avait appris, à se poser des questions parce que la réalité nous renvoyait d'autres messages que la théorie nous avait enseignés. On verra ça. Des remises en cause importantes à ce niveau-là. Jérôme Sarotte, je suis producteur en gaec à côté de Montauban, Tarn-et-Garonne. Donc on est en gaec avec ma femme et mon père. On exploite sur 300 hectares, 310 depuis cette année. Il y a 60 hectares de verger, pommier notamment, avec trois de pommiers, trois de kiwis. Ensuite, il y a 200 hectares de céréales avec 50 de maïs semences. Tout ça conduit en acte de conservation la partie céréales depuis 8 ans. Ensuite, il y a un atelier chèvre-laitière à côté. Et donc l'idée, vu que notre atelier bio augmente, c'est 20 hectares sur les 40, et qu'on pratique pas mal ces techniques-là sur la partie grande culture, et on se pose beaucoup de questions pour le faire évoluer sur la partie verger. Je suis Christian Solé, je suis arborécuteur à l'Aroque des Alberts. C'est à 5 ou 6 kilomètres d'Ajoula-sur-Mer. Je suis en septantaine de vergers. Je suis en biodynamie depuis 2012 et en bio depuis 1999. Et j'arrive vers maintenant, on fait de la couverture du sol depuis longtemps, et on est en train de couvrir le rang. On est en train de réfléchir pour couvrir le rang avec des légumes. Voilà, on en parlera plus. C'est ça. Bonjour, donc Sébastien Serrault, je suis technicien pour le groupe Pomme Évasion. Donc Pomme Évasion, c'est une organisation de producteurs de pommes et de poires qui sont basées dans les pays de la Loire. On a un verger d'à peu près 1000 hectares. Il y a une vingtaine de pourcents bio. L'essentiel de l'activité, c'est la pomme. Et en fait, les pratiques dont on a parlé ce matin, j'ai des producteurs qui sont partis sur cette démarche il y a une quinzaine d'années. C'était lié à des problèmes liés au sol, d'hydromorphie, d'asphyxie racinaire, avec des problèmes en production, du coup. Et depuis quelques années, on a étendu l'ensemble de ces pratiques sur toute la surface du verger, donc sur les 1000 hectares. Donc merci à vous. Et je vous propose de rentrer un peu directement dans le dur du sujet avec Georges en premier, avec deux notions. Cette notion de la fertilisation, comment le suivre ? Et puis aussi une notion sur les intrants sur votre système. J'ai quelques diapos. C'est ça, je vais les faire passer. Donc oui, au départ, on est parti sur ce qu'on savait au niveau de la bibliographie par rapport à la fertilisation. On avait des besoins des arbres liés à des exportations, en azote, en P et en K. Donc quand il s'agissait de travailler les plantes fumures, on partait des analyses de terre et de ces besoins théoriques en azote. Et on s'est vite rendu compte que la réalité nous renvoyait d'autres messages. En particulier, on a commencé à travailler sur l'azote à partir de l'outil Nitrate Check, qui permet de mesurer les nitrates présents dans la solution du sol. Et comme vous voyez dans ce graphique, souvent, les mesures d'azote faites avec cet outil montrent qu'il y a des minéralisations très importantes en été. Vous voyez, c'est la courbe qui monte à 30 cm de profondeur. Et on a bien vu que la dynamique de minéralisation dans le sol ne correspondait pas au schéma théorique des coefficients K1, K2. Tout ça, ça ne collait pas. Il y avait vraiment des dynamiques différentes et qu'il fallait piloter plus par rapport à un suivi régulier du nitrate que par rapport à des besoins théoriques de l'arbre. Donc, ce qui nous a amené, déjà, à revoir pas mal nos fumures azotées, à réduire les doses. Et quand on apporte de l'azote, c'est vraiment au printemps. Et après, on se limite parce qu'en arbo, en particulier, si vous avez des excès d'azote liés à la minéralisation à l'automne, vous allez avoir des problèmes de coloration, de qualité qui sont assez insurmontables. Vous allez emballer les arbres. Donc, déjà, ça nous a obligé à revoir pas mal les choses en matière d'anglais azoté. Pour le phosphore à la potasse, là où on était embêté, c'est qu'on avait des plantes fumures qui sortaient des analyses de terre où, malgré des stocks importants, on nous conseillait de continuer à apporter des phosphores à la potasse. Donc, là aussi, on s'est interrogé sur le bien fondé de ça, d'autant plus que des travaux de laboratoires comme Celesta ou Alain Kleber nous disaient, vous savez, les causes de présence du phosphore, par exemple, dans le végétal, la fertilisation, ça contribue que de manière très marginale. C'est autour de 5-7%. Et la vie du sol, la richesse en mycorhides, ça peut expliquer plus de la moitié de la présence du phosphore dans le végétal. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça relativise l'importance de la fertilisation. Ça ne va pas faire plaisir à certains marchands d'anglais, mais ça veut dire qu'en gros, c'est important d'avoir une vie dans le sol massive, parce que c'est ça qui va contribuer de manière plus significative à l'alimentation du végétal. et que la fertile, ça va jouer en phosphopotassique à la marge, mais l'essentiel, c'est de travailler la vie du sol. Et effectivement, quand on a mis en place des essais et des producteurs qui ont mis en place des plantes fumures sans phosphopotassique, mais avec un stock important de phosphore et de potasse au départ, on s'est rendu compte qu'à travers l'analyse de feuilles, on ne voyait pas de baisse significative de la phosphore et de la potasse. Donc ça veut dire que le sol, parce qu'il y a un stock important, contribuait à travers ce qu'on a vu ce matin, l'activité des mycorhizes, des bactéries, à alimenter le végétal sans qu'il y ait besoin forcément d'apporter des engrais minéraux phosphopotassiques. Et quand on a fait des tests comparatifs sur certains de nos producteurs, entre la même parcelle où on apporte des activateurs de vie microbienne et là où on a un témoin, on ne voyait pas de différence significative, on ne voyait pas de perte de phosphore et de potasse dans le végétal liée à l'absence d'apport de phosphopotassique dans le sol. C'est-à-dire que la vie microbienne compensait largement la fourniture d'éléments phosphopotassiques au végétal et même dans les zones où il y avait plus de matière organique, on retrouvait, et dans la solution du sol à travers l'analyse par photométrie, et dans le végétal des teneurs corrects de phosphore et de potasse. Donc là aussi, ça a corroboré l'idée que la fumure c'est une chose, le stock de phosphopotassiques dans le sol ça n'est une autre, c'est l'analyse de sol qui va nous le dire, mais ce qui est important c'est le flux, de savoir si ces éléments minéraux présents dans le sol sont mis à contribution réellement au gétal à travers la vie microbienne et la vie du sol. Et c'est ça qui nous paraît le plus important aujourd'hui, donc on va continuer ce travail de faire des comparatifs entre des sols riches en matière organique et d'autres qui le sont moins, pour voir s'il y a des différences de dynamique de phosphore dans la solution du sol ou pas. Sachant qu'il y a des problèmes méthodologiques, parce que la photométrie par exemple, qui permet de mesurer le phosphore et la potasse dans la solution du sol, ce n'est pas des mesures normalisées, disons que ça nous donne des chiffres, mais qui ne sont pas des références absolues, c'est des références relatives. Donc notre travail ça va être d'étalonner ces mesures de flux par rapport à ce que le végétal contient réellement comme éléments minéraux. Donc il y a tout un travail à mon avis de référencement de ces méthodes qu'il faut mettre au point. Donc voilà, ça c'est la première piste. Et donc les pistes de travail actuelles, c'est la fourniture de matières organiques dans les vergers, avant création du verger ou en cours de vie du verger. Donc là on s'est rapproché, puisqu'on n'est pas dans une zone d'élevage, des déchetteries de déchets verts, où on sait qu'on peut avoir des matières digestibles en grosse quantité relativement propres, en termes de plastique ou d'autre chose. Et donc là on travaille avec différentes plateformes dans la région, à qui on demande de nous fournir des déchets compostés, mais pas de longue période, pendant un mois, c'est-à-dire juste la phase thermophile, qui permet d'une part d'assainir le compost de tout ce qui est graines de tomates et autres qu'on peut trouver dans les déchets verts, et qui permet aussi d'assainir le compost, mais de fournir quand même un produit avec un rapport C sur N élevé, ce qui veut dire qu'il y aura suffisamment de matières digestibles pour enclencher le cercle vertueux qu'on a analysé ce matin, de création de vies microbiennes et fongiques, qui permet, c'est la création de ces cols qui permettent d'agréger par exemple le sol et d'avoir une structure du sol favorable à la porosité et contre l'abattance. Donc voilà, actuellement on est en train de travailler avec les plateformes de compostage, ces aspects-là, en sachant que ce qu'on cherche, c'est des broyeurs qui lacèrent le bois et qui ne le coupent pas, il ne s'agit pas de faire des plaquettes de bois, il s'agit de lacérer le bois pour qu'il se composte plus facilement, et ça pose des problèmes technologiques d'ailleurs, parce que le fait de composer pas longtemps, ça veut dire que c'est difficile à cribler, donc il faut trouver un compromis entre l'objectif d'avoir un produit propre, débarrassé de plastique, mais un produit qui soit quand même suffisamment tamisé pour que ce soit digestible relativement rapidement dans le sol. Donc voilà, on est en train de travailler sur ces aspects-là, donc il y a eu plusieurs opérations d'apport massif de compost, c'est ce genre d'outil-là qui nous permet d'apporter des grosses quantités de compost relativement vides, une benne comme ça, en une demi-heure, c'est pendu, ça fait 30 mètres cubes pratiquement, c'est avec une DPAE, donc on sait qu'il y a une régularité d'apport du produit sur le sol, donc voilà, on est en train de voir que ces plateformes de compostage, parce que ce qui est important dans la matière organique externe au verger, c'est que ça soit pas cher, et le problème c'est le transport, donc il y a l'aspect de proximité qui joue énormément, on arrive quand même à des composts peu matures, qui ont composté pendant un mois, de l'ordre de 7 à 10 euros la tonne des parts, donc ça peut être sur le plan économique une opération qui est intéressante. Donc voilà, ça c'est la première piste de travail, donc l'apport de matière organique digestible dans le sol avant plantation, il y a des producteurs qui ont mis au point aussi des outils pour essayer de dépendre le compost sur le rang, ou en interrant, en passant dans le rang, donc c'est des outils plus étroits, forcément il n'y aura pas les mêmes volumes qui seront mobilisés, donc il y aura des coûts supplémentaires, donc là aussi on est en train de travailler sur le chiffrage des opérations, parce que c'est important de sortir un coût, et l'autre piste, c'est bien sûr de travailler les enherbements, parce que jusqu'à maintenant on travaille les enherbements classiques, envergés, fétuc, régrad, des choses assez classiques, donc là ce qu'on va chercher à travers, avec des collaborations avec des sociétés comme Semences de Provence, c'est de tester de nouveaux mélanges, qui permettent d'avoir des volumes de biomasse plus importants, et donc la question qui vient juste après, c'est de dire comment on va la gérer cette biomasse, est-ce qu'il faut faucher, est-ce qu'il faut coucher l'herbe avec des rouleaux facas, donc voilà, il y a tout un savoir-faire à acquérir sur la gestion de l'enherbement, je sais que Sébastien a de l'avance sur ce sujet, il va pouvoir vous en parler, voilà, donc voilà actuellement les pistes de travail, et un peu les réflexions qu'on a été amenés à faire, suite à notre expérience en termes d'analyse de feuilles, de rameaux et de sol, donc ça relativise l'importance de la fertilisation, et ça valorise l'importance de la vie du sol, donc on est complètement en longueur d'onde, en cohérence, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, on se retrouve bien, et ça nous conforte plutôt dans ce qui a été dit ce matin, dans nos démarches agronomiques, voilà, donc après je peux compléter si vous avez des questions. C'est vrai qu'on fait rapidement le lien avec le remplissage du compte en banque, là vous voyez le lien direct qui est fait avec ça, et finalement cette approche qui avait été présentée par rapport à l'atelier maraîcher, vous voyez que sur l'atelier arboricole, on peut faire des ponts entre les deux, et des techniques similaires. Je vais rebondir sur Sébastien, je crois qu'il y avait encore quelques photos, je ne sais pas si tu veux les commenter. Je suis présent d'ailleurs, j'ai acheté un semoire, puisque forcément c'est l'amérgence, ça demande aussi des investissements en termes de matériel, et il faudra chiffrer, je sais qu'il y est sensible, et ça nous paraît important. Tout à fait, je pense qu'on refera un tour de table après sur les outils. Je vais passer à Sébastien, en faisant le lien finalement sur cet apport, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a besoin de, enfin en tout cas qu'il y a une pertinence, d'avoir un apport de matériel organique extérieur au système, dans le système pour le faire démarrer. Est-ce que c'est également quelque chose que vous constatez sur vos systèmes ? Et puis derrière, c'est vrai que la main a été tendue de parler un peu plus en détail de vos systèmes herbacés, de la gestion de ce couvert, et vous, ce n'est pas du nitrachèque que vous utilisez, je crois que vous faites recours à un entomologue pour un peu piloter tout ça. Donc je vous laisse nous expliquer en détail. Oui, pour rebondir sur ce que disait Georges, alors sans rentrer dans le détail de la fertilisation, juste pour l'approche organique du sol, il y a deux moyens d'y arriver, donc on peut s'inspirer de ce qui est fait en maraîchage, ce qui a été expliqué ce matin par maraîchage sol vivant, avec des apports de matière organique, et puis c'est des découverts, comme l'a expliqué Georges, mettre en place des couverts pour générer de la matière organique. Donc tout ça, ça peut se faire à deux moments de la mise en place, enfin de l'existence du verger. Le plus simple, pour des apports massifs de matière organique, comme illustré sur la photo ci-dessus, c'est de faire ces apports avant la plantation du verger, donc c'est une réflexion à mener en amont. Donc là, par exemple, on passe dans une parcelle qui a été arrachée, on a laissé en place le système paragrêle, et on va apporter des grosses quantités de compost de végétaux dans ce cas-là. Mais ça peut être des fumiers, fumiers de bovins, fumiers de cheval. De la même manière, on essaye d'avoir des choses pas trop compostées, plutôt riches en carbone, avec des rapports C sur N élevés. Donc là, les doses qu'on va appliquer, ça va être quelques dizaines de tonnes à plus d'une centaine de tonnes hectares. L'idée, c'est de tout de suite franchir un gap dans la teneur en matière organique du sol, par exemple, passer de 2 à 3 ou 4 %, voire 5 %. Et ensuite, prendre le relais, ou alors, pas forcément, mais là, par exemple, on a pris le relais avec des semis de couvert, donc pareil, avant la plantation. Donc là, il y a deux objectifs, faire un maximum de biomasse, donc c'est des semis de mélange, faire un maximum de biomasse et les restituer au sol avec des rouleaux FACA, et puis stimuler la biodiversité. Donc là, sur la photo du milieu, en fait, on voit un semoir de semis direct qui est utilisé en grande culture. Donc c'est un semoir de semis direct sous couvert avec un rouleau FACA à l'avant. Donc là, on écrase le semis d'automne et puis on sème à l'arrière un semis de printemps. Et voilà le résultat que ça donne après, pendant l'été, avec l'envoi principalement du tournesol, mais dans ce mélange, il y a également du sorgho pour apporter de la biomasse, et puis de la facélie, du sarrasin pour la biodiversité. Et avec ce type de couvert, on peut assez facilement apporter 15 à 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, en complément des apports de compost. Donc ça, c'est la partie facile avant l'implantation du verger, parce qu'on a de la place, on peut faire passer des gros engins, et puis après, on peut faire la même chose une fois que le verger est installé. Donc je ne sais pas s'il y a des illustrations sur les photos suivantes, où là, du coup, on va passer avec des épandeurs de compost plus étroits, éventuellement, on le localise sur le rang. Et puis, on peut mettre en place également des couverts entre les rangs de pommiers, donc dans l'intérant. Alors là, ce couvert-là, il a principalement pour mission de faire beaucoup de biomasse. Donc on retrouve des espèces qui poussent très fort pendant l'été, telles que fournes, tournesol, sorgho. Là, à l'époque où la photo a été prise, on est autour de 4 kg de matière fraîche par mètre carré, donc c'est un équivalent de 40 tonnes de matière fraîche hectare. Donc là, on n'était pas encore arrivé à la totale production du couvert. Et puis, la photo suivante, je pense qu'on a un autre exemple de semis. Alors là, c'est un autre objectif des semis. Là, on va plutôt implanter des mélanges fleuris, donc qui vont générer peu de biomasse. Donc là, l'effet sur le sol est moins palpable. Mais par contre, on met en place ces couverts pour stimuler la biodiversité dans les vergers et essayer de favoriser les régulations entre ravageurs et prédateurs. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'il y a en détail dans le mélange, mais c'est un mélange tout fait du commerce qui a été implanté. Et puis, on voit la rapidité avec laquelle ça s'installe. C'est un semis qui a été fait mimer. Et puis au 15 juillet, il est complètement en fleurs. Il remplit son rôle. Donc ça, c'est un semis de 2019. Alors, on parlera des freins plus tard. Là, c'est un verger où il y a un peu d'aspersion, donc ça se passe bien. En goutte à goutte, vu les conditions estivales qu'on a eues, mettre en place des semis ce printemps, ce n'était pas gagné partout. Par contre, dans cette situation, quand tout autour, les grandes cultures sont récoltées et qu'il n'y a plus rien, que les pâtures sont grillées par la sécheresse, finalement, ces vergers, c'est des havres de biodiversité pour toute la faune qui peut venir s'y réfugier. Et juste sur peut-être le pilotage ou l'échange qu'on avait eu par rapport au suivi de cette diversité. Oui. Quelques mots. Donc, depuis plusieurs années, dans chacun des vergers, des producteurs de pommes évasion, on fait un suivi des auxiliaires. L'idée, c'est à terme, on n'y est pas encore, mais à terme, c'est tirer des liens entre les aménagements agroécologiques qu'on peut faire en verger et l'abondance des auxiliaires et la régulation des ravageurs que l'on peut observer. Voilà. Donc, ça fait quatre ans qu'on met en place ce type de suivi. Grosso modo, il y a des choses assez triviales que l'on observe. Donc, on a les dynamiques de population d'auxiliaires qui sont observées. Donc, c'est intéressant. Il y a très peu d'auxiliaires jusqu'au mois d'avril. Ça explose sur juin, juillet. Puis après, ça diminue à l'automne. Donc, ça, ça peut coïncider avec la gestion de certains ravageurs comme le puceron de la Niger ou ce genre de choses. Pour des ravageurs qui ont des cycles un petit peu décalés comme le puceron cendré qui s'implante très tôt en sortie d'hiver, ça ne suffit pas forcément la biodiversité pour réguler ça. Ou alors, ça va la réguler. Mais comme en 2019, assez tardivement, une fois qu'il peut y avoir des dégâts sur les arbres. Voilà. En 2018, ça avait très bien marché. Après floraison, l'abondance des auxiliaires avait réglé le problème du puceron cendré. En 2019, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des dégâts envergés. Voilà. Merci pour cette présentation. J'attire votre attention sur le fait, on a vu sur ces premiers exemples, qu'en fait, le choix, le pilotage, la gestion de ces engrais verts, elle n'est pas faite, je dirais, au hasard ou au petit bonheur, la chance. C'est que chaque fois derrière, il y a quand même un objectif qui guide le producteur. On a parlé d'objectif d'augmenter la matière organique. Là, on est sur un objectif d'augmenter la biodiversité. D'avoir une possible action sur les bioagresseurs. Donc chaque fois, il y a quand même un raisonnement qui pilote, qui guide le producteur. Voilà, on ne fait pas que du paysagisme, on fait aussi de l'agriculture avec des fonctions assez couverts. Oui, juste pour rebondir sur ça, on ne l'a pas abordé au départ. Mais tous les SMICs qu'on peut mettre en place et les apports de matière organique, c'est raisonné avec des analyses de sol assez poussées, comme tu as évoqué, où on regarde le fractionnement de la matière organique dans le sol. Ça s'appuie également sur des profils de sol. Ça veut dire que vouloir installer un enherbement permanent sur des arbres avec un système racinaire superficiel, on va accentuer les problèmes de concurrence. Donc ça, ça peut se faire sur des armes dont on s'est assuré avant que le système racinaire descendait 1m52m. Il y a moins de concurrence. Comme ça, la strata herbacée et l'arbre n'explorent pas les mêmes zones du sol. Donc c'est important. Tout ça, c'est des préalables. On ne l'a pas évoqué, mais toute cette gestion de la matière organique est découverte. Ça découle d'observations et de mesures qu'on a fait avant sur le terrain, comme des profils de sol ou des analyses de sol. Donc vous l'aurez compris dans cette partie. On est vraiment en accentu sur pourquoi on fait ça, comment on le fait, quelle attente. on a de ces systèmes. Et du coup, maintenant, je vais laisser Christian présenter son approche. J'avais encore plein de photos. Non, je n'ai pas les photos, moi. Je ne pense pas les avoir. Il y a le nom, comme ça. Tout le monde vous connaîtra s'il ne vous connaît pas déjà. Moi, j'ai des objectifs autres. C'est-à-dire, j'ai des objectifs économiques, c'est certain, mais j'ai toujours pris ce que je faisais à cœur et relevé des challenges, que ce soit syndicaux, économiques et maintenant, dans mon exploitation. Donc, je suis parti sur déjà zéro insecticide. Je ne veux pas mettre d'insecticide sur mon exploitation. C'est ma façon de voir, à moi. On a parlé de compost. Moi, à la plantation, je mets 100 tonnes de déchets verts, bruts. Tu sais gros, mieux c'est. Pas des bûches, mais des choses grossières. Parce que la dégradation, je le veux sur le temps. Il faut que ce soit long. Plus c'est long, plus c'est bon. Et je mets 10 tonnes chaque année de compost, un peu grossier aussi, avec des préparations. Ça, c'est la partie bionymique qu'on ne parlera pas aujourd'hui, qui est posée sur le rang, à 60% sur le rang, parce qu'il y a un portique qui passe au milieu. Nous, moi, j'ai des conditions climatiques exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir 400 millimètres d'eau ces jours-ci, et pendant 6 mois, il tombe pas une goutte d'eau. Donc, c'est très difficile pour nous, c'est mon avis pertinent, il y a des gens de mon département dans la salle, de mettre des engrais verts, il faut les riller. Nous, on a des restrictions d'arrosage, donc on n'est pas outillés aujourd'hui pour pouvoir faire des réussites, ça peut réussir sur un an ou deux, mais des réussites sur le long terme, sur de l'engrais verts. Donc, moi, dans ma filière qui est la pêche et nectarine, surtout, abricot, j'ai de la pêche et nectarine, de l'abricot, de la figue, un peu de cerise, un peu de... Moi, mon principal objectif, c'est le puceron. Donc, le puceron qui est un ravageur extrêmement compliqué en pêche et nectarine. Donc, j'ai mis tous les éléments sans insecticide, pour pouvoir maîtriser, pas au top, en bio, il n'y a rien à ça pour ça. Il y a toujours la part des anges, toujours une partie qui est... les pucerons qui sont là. Donc, j'ai mis des conditions qui permettent de lutter avec des outils mécaniques, physiques, sur le puceron, vers du pêcher. Donc, on a des bandes de fleurie à 30 cm de la partie déservée mécaniquement autour de l'arbre, sur du micro-jet. Le micro-jet permet d'arroser l'aquilé et millefeuille, l'alisson maritime, l'œil de bœuf, le souci, le mélilo et le trèfle blanc. Ce sont des fleurs qui sont adaptées à mon climat. Un climat spécifique. Le climat du Roussillon est un climat spécifique. Ce n'est pas la Normandie, je n'ai rien contre la Normandie, ni la Bretagne. Donc, il faut amener. Au milieu, c'est le Sahel. C'est-à-dire qu'au mois de juillet-août, c'est cramé, c'est marrant comme ça. Je ne tombe jamais. J'ai des rouleaux facas et j'ai des broyeurs hors sol. C'est-à-dire qu'il y a un mulch, on essaie de maintenir le mulch au maximum. Sur un chauve, il n'y a pas de vie. Sur quelqu'un qui a des cheveux, il peut y en avoir une. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, plus de vie il y a, plus d'équilibre, plus on maîtrise ce puceron, qui est un fléau. Je le répète. Aujourd'hui, je suis en train de réfléchir sur la couverture de mon rang. Je déserve mes galiments. Dix passages, j'ai un bilan carbone désastreux. Je ne suis pas parfait. J'ai aussi des défauts. Beaucoup. Donc, on a essayé plusieurs légumes et aujourd'hui, on s'est calé sur la fève. Parce que la fève, elle a une croissance inverse au péché. C'est-à-dire que quand le péché tombe ses feuilles, la fève pousse jusqu'au mois d'avril, mai. Et en plus, elle a un puceron haute, qui n'est pas haute du péché, mais qui peut nourrir les auxiliaires tôt, pendant que les pucerons des péchés ne sont pas là. Vous avez saisi le système ? Voilà. Deuxième chose, elle a un peu d'azote. Elle récupère un peu d'azote. Pas beaucoup, mais un petit peu. Si elle est à 6 euros le kilo, on peut l'accueillir. Et en fin de cycle, elle peut se lignifier. Elle a tout de la traîne nose ou la fure d'arios, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas un spécialiste. Elle peut retomber sur la partie désherbée, 30 cm de chaque côté de l'arbre. Donc, on va diviser en deux la partie mécanique. Dix passages de roule aux facades, dix passages d'interligne. Le péché, c'est contraire à ce qu'on a parlé ce matin, puisqu'on évolue. Moi, j'ai CAP-2, j'avance doucement, je ne suis pas trop intelligent. C'est là qu'il faut gérer, ce n'est pas vrai. C'est marqué. Donc, je fais ce que je peux avec l'intelligence que j'ai. Il y a 14 hectares de fèves plantées. Chaque 5 mètres, pas 14 hectares en plein. Chaque 5 mètres, vous avez compris. Et à plusieurs stades, parce que moi, je vais réfléchir dans ma tête, mais je n'ai pas les résultats écrits. Donc, il y a quelqu'un qui va suivre, c'est la chambre agriculteur des péons, va suivre l'arrivée des pucerons, si les pucerons, si les auxiliaires sont sur la fève, avant d'aller sur le péché. Tout un suivi. Je réfléchis aussi sur le PPM, parce qu'on a aussi des plantes aromatiques ou médicinales, je crois, qui peuvent avoir aussi un impact sur la... Je veux... Après, c'est un choix personnel. J'ai toujours fait des choix personnels. Des fois, je me casse la gueule, mais ça arrive. Mais c'est une vision que j'ai. J'ai un verger de 50 hectares, 25 hectares de pêche à peu près, 12 hectares d'abricots, 6 hectares de figues, un hectare de cerisiers, un hectare demi de pommes. Un verger que j'ai construit avec ma famille. Voilà. Je ne suis pas de milieu agricole. J'ai évolué mon exploitation avec ma famille. Voilà. Et voilà. Je joue. Je joue. Je suis un homme de challenge, de risque et d'aventure. D'amour et de pleurs. Et vous gagnez un peu d'argent quand même avec votre verger ? Hein ? Vous gagnez un peu d'argent avec votre verger ? Pas beaucoup. Moi, je ne vis pas avec l'argent, je vis avec l'amour. Je pourrais revenir, mais je parle beaucoup. Alors, il faut m'arrêter et je vais passer aux autres. Non, mais c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la démarche qu'on a, les objectifs qu'on recherche. Excusez-moi, je ne parle pas de... Excusez-moi. Je ne parle pas des composites, du couchage de l'herbe, de la vigueur. Après, j'ai un verger aussi qui, des fois, manque de vigueur. C'est difficile, aujourd'hui, d'être appétant, de ne pas être appétant et d'avoir des rentabilités. Moi, mes 10 ou 15 tons l'hectare que je fais me permettent, avec mon prix, de passer sur des prix différents ou des tolans, ce sont des prix différents. Je suis dans une région où le puceron a fait du mal, en bio, je parlais, a fait du mal sur le verger départemental. Pas l'un des seuls, mais je suis... Moi, j'ai quelques foyers. Et dans l'ensemble, j'ai un verger assez propre en puceron. Voilà. Et on fera juste après un tour de table des limites. Là, l'objectif, c'est vraiment de présenter ce qu'on attend de ces systèmes. Parce que vous voyez bien, ce n'est pas un système écrit, codifié avec un protocole. Conservation des sols, c'est comme ça qu'il faut faire en verger. Il y a plein de systèmes diversifiés. C'est pour ça que je mets ça sous le qualificatif de ces systèmes. Donc là, voilà. L'objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on en attend et les bonnes histoires, les bonnes réussites. Donc maintenant, Jérôme, je t'invite également à nous expliquer ton système. Donc nous, pour revenir sur nos exploitations, ça fait depuis 2012 qu'on avait investi de semences semi-directes pour la partie céréales. On est tous sous couvert. On a fait X essais des semis, des cultures d'érobés. Des fois, on était un peu fous dans les manœuvres, mais bon, on a pris des risques importants. On est toujours retombés sur nos pieds. Et ça fait 3 ans, 4 ans que maintenant, on développe une part de notre verger en bio. Donc, en faisant le parallèle de ce qu'on a fait, sur la partie céréale, on s'est dit, mais pourquoi vouloir un verger bio désherbé, aseptisé, qui ressemble à un verger conventionnel, tout en gardant un aspect économique derrière la tête et de rentabilité. Donc, on a démarré un peu tout seul, un peu là-dessus, à réfléchir. Et après, on a, rapidement, avec le groupe des filles de la chambre agriculture, on a commencé à discuter. De là, on s'est ralliés avec Bluewell, qui est notre metteur à marché, qui aussi réfléchissait de leur côté. Donc, on a essayé de regarder qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'il nous faudrait faire. Après, on fera, on ne fera pas. Donc, on voulait, on était convaincus qu'il fallait rajouter de la biomasse, il fallait rajouter des plantes d'entrevergers. Après, il fallait voir ce qu'on voulait faire, le service qu'on voulait leur demander. Donc, moi, j'appelle ça des plantes de service. Donc, quels sont les objectifs qu'on a à chercher ? Il y a un ravageur qui est problématique chez nous, c'est le plus serein cendré. Il y a un deuxième ravageur qui est problématique aussi, c'est tout le cortège des punaises qui peuvent faire des dégâts en verger bio ou conventionnel, des dégâts jusqu'à 80% de récoltes foutues. Des centaux d'explication, si, on a des explications. Donc, c'est la partie des écueils qu'on voulait essayer d'éviter et, voilà, profiter de cette nouvelle technique. On ne peut pas dire nouvelle parce que nos anciens, déjà, ils travaillent il est couvert. Donc, des choses qu'on a redécouvert ou qu'on est redevenu agronome, on va dire. De voir comment on pouvait l'articuler. Nous, en verger de pommiers, historiquement, c'est des vergers irriguées, vergers à haut potentiel, des intervents de 4 mètres avec 4 mètres d'orceau au niveau du fêtage. Donc, on a beaucoup de trafic dans les vergers, c'est-à-dire du passage au tracteur. obligatoirement un ennervement permanent. sur mon exploitation, je suis un peu un original de l'entretien des vergers, donc je ne veux pas une seule ornière sur l'exploitation. Donc, c'est un travail qu'on mène de très longue haleine et cette année, ça nous a encore donné raison. Donc, on voulait un super ennervement permanent avec un verger adossé pour qu'il y ait du drainage ou de l'écoulement au minimum du drainage en cas de forte pluie de façon qu'au printemps, on puisse s'en venir avec nos traitements ou nos passages d'interceptes quand on veut. Donc, hors de question de relever un ennervement permanent, donc on a dit maintenant, il faut quoi ? Il faut trouver une plante. Donc, on a dit, on est parti d'un constat, c'est-à-dire que la fèverole nous paraissait intéressante par rapport aux pucerons parce qu'on a vu des essais, on a vu quelques résultats d'essais faits sans vouloir les faire, de repousses de fèveroles subies et qui ont donné de bons résultats sur la partie pucerons puisque bon, c'est pas le même puceron sauf que, comme disait mon collègue tout à l'heure, voilà, c'est un autre puceron qui arrive, sauf qu'il y a les oxygères qui arrivent, donc quand les nôtres ils arrivent et on a déjà des oxygères présents dans la parcelle, ça ne règle pas tout, par contre, ça peut faire baisser la pression. Ça peut tout régler, mais bon, voilà, c'est pas gagné à 100% et même, et ça nous donne raison, mais ça nous conforte notre idée parce que cette année, on a d'autres producteurs de la COP qui ont voulu faire, en conventionnel et en bio, qui ont voulu faire par idéologie des impasses sur des traitements pucerons en préfloraux et il y a eu des catastrophes sur des parcelles, moi j'ai vu des parcelles où c'est que les gars ont ramassé maximum 50% du tonnage, quoi. Donc là, c'est l'incidence économique, même sur de la granit, sur de la pink, j'ai vu, sur de la gala, donc l'incidence économique est énorme, donc ça, on ne veut pas tomber dans ces trucs-là. Donc on a ciblé une plante, voire deux plantes, fèvre rôle, donc on a fait un mélange fèvre rôle poivès, c'est-à-dire que la fèvre rôle pour le puceron, poivès par rapport à l'azote et on a commencé à travailler avec ça parce que si on part avec un mélange trop complexe, on ne va plus savoir qui fait quoi et l'idée, c'est de démarrer avec ça et après, chaque année ou dans plusieurs modalités, on va rajouter une plante et on va regarder les flets supplémentaires, on va la renlever, un peu ce qu'on pratique qu'un céréal. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a démarré ça au printemps dernier, on a commencé à faire des visites, on est allé voir des vignobles surbusés, on est allé voir des producteurs en lotté-garonne qui étaient imprudentes, donc eux, vu qu'ils avaient un intérant très large, donc ils se permettaient avec le retardateur de sous le tracteur travailler une bande de 80 cm un mètre et de faire un semis avec un semis un semoir standard, semi-standard pour se travailler. Donc eux, ça répondait à leur objectif. Nous, l'idée était bonne, sauf que, voilà, comme je veux garder mon enarmement sur le tracteur, j'ai que 50 cm de large, donc si je commence à travailler 50 cm de large, mais si le chauffeur il dérive un petit peu, il va tomber dans la zone de travailler et là, s'il a plu, on va descendre jusqu'à la semaine. Donc c'était pas la solution. Donc du coup, ça on a mûri, on a germé tout l'été dans notre tête. On était prêt à y passer le semoir semi-direct des céréales dedans. Bon, mais comme on a des structures un poteau béton, avec des câbles transversaux, des amards, donc on a des passages serrés à 2,80 mètres, donc il fait 3 mètres, ce semoir, malheureusement, ça ne le fait pas. Donc, on a cherché, on a essayé, on a eu à disposition le semoir à vigne au mois de juin de chez Gilles qui faisait 1,20 mètres de large. Donc on a semé un petit peu, mais on a fait ça à l'arrache parce qu'on avait pas attendu, donc on avait nos graminées qui faisaient bien 50 centimètres d'eau. L'objectif, c'était de voir la faisabilité déjà de semer. Après, on voyait les plantes, bon, on s'est aperçu que comme nous, on est endossé, le semoir est en plat, mais au milieu, il n'a pas semé. Il a semé sur les côtés de la façon au milieu. Donc on a retravaillé tout cet été et trouvé un constructeur, on n'a toujours pas trouvé. Et donc du coup, cet automne, on a décidé quand même pour voir la faisabilité de reprendre ce fameux semoir. On a fait un comparatif avec ce semoir à dents et ce fameux semoir à disque en vignes en passant de chaque côté du pan incliné. Bon, sauf qu'on abîme un peu les branches de pommier, mais à un moment donné, dans ce technique-là, il faut se lancer et il faut... On sait où on veut aller, on a un matériel qu'on a sur la ferme à disposition, mais il faut commencer avec ça. Bon, après, on va essayer de se retourner pour être équipé l'an prochain comme il faut. Donc on a semé ça très tardivement, on a semé ça, je crois que c'est autour du 15 novembre par là, 10-15 novembre, parce que, voilà, le constructeur de semoir à dents avait du mal à nous le mettre à disposition et on voulait absolument faire deux modalités parce qu'on a un intervenant qui était avec nous, qui a été engagé par le groupe Bluel et lui, il voulait essayer un semoir à socle. Bon, moi, j'étais moins convaincu parce qu'avec l'expérience dans les céréales, je savais que... Bon, en fin de compte, comme il a vachement plu, on n'a pas vu de différence parce que la pluie nous l'a rappuyé et ça a été réglé. Mais on a quand même plus foisonné, le tracteur est la plus patinée parce qu'on avait pris les deux mêmes tracteurs. Voilà, c'est... mais semé en mi-novembre, ben là, on y est allé encore avec un tiers, avec Blédina, ben on voit les rangs, on voit le mélange, il fait 10 cm de haut et on est passé et on a fait... Donc ça, c'était un verger bio de troisième feuille donc l'adhermement, il avait déjà deux ans. Il y a eu du roulage de tracteur, on n'a pas travaillé le sol, quoi. Il était à la hauteur qu'on voulait et après, moi, 8-10 jours après, ça a pris la pluie, le semois étant toujours là, j'ai fait semer tout le reste de mes bio mais avec rien que d'un faveur au lepure parce que, voilà, il a été pris dans la récolte jusqu'au cou, le chauffeur, il a mis la graine et puis il est parti semer, quoi. Et sur un verger de Brookfield qu'on a surgreffé, donc il devait être en 9e ou 10e feuille, c'est-à-dire que l'adhermement avait 10 ans, on a semé et on a une très bonne réussite de lever. On est un peu clair parce qu'on aurait dû mieux régler le semois et densifier, mais ça, on n'a pas mis les graines, on ne peut pas sortir. Mais on a une levée, je pense, autour de 80% de ce qu'on a semé. Donc de la faveurale qui nous coûte à peu près 25 euros de l'hectare, on aurait densifié un peu plus, ça aurait fait 30 euros de coups de semence. Mais on a vérifié qu'on est capable de semer. Donc maintenant, prochaine étape, c'est faire fabriquer ou fabriquer un semois pour être opérationnel, pour semer ces plantes-là plus tôt, plus tôt pour les remettre dans leur saison, parce que là, c'est trop tard. De toute façon, et peut-être après, voire rajouter une plante ou deux, et peut-être faire des dates de semis différentes suivant les interrams. Pour qu'après, on ait des stades différents en sortie d'hiver, pour que l'effet de service bénéfique pour notre verger dure dans le temps. Et après, il reste à régler d'autres problèmes, fertilité du sol. Et après, ce qu'on veut par rapport à la punaise aussi, quand même, c'est important. On s'est aperçu que dans l'hiverger qui était sale et qu'il y avait pas mal de sorgos d'aller, parce qu'on est sur une zone quand même très envahissante, envahie par ça, où c'est que, surtout en bio, que l'intercepte, il faut un chauffeur qui est back-to-5 pour le conduire, pour avoir fait un super travail. Mais cette année, on ne l'avait pas, donc on s'est fait salir. Et du coup, on avait des ponts entre le sol et la fondation du verger. Et on s'est aperçu que dans ces zones-là, on était envahis de punaises. Il n'y a pas eu de dégâts, je ne sais pas pourquoi. Parce que, vers le mi-septembre, quand on a fait un tour du verger de Boulouin, on mettait devant un arbre chez nous, à deux mètres de l'arbre, quand il est punais, tac, tac, tac. C'était, je ne sais pas, c'était par centaines par arbre. C'était pas... Donc, du coup, dans nos idées de travail, on ne veut pas qu'il y ait une connexion entre le sol et la fondation au niveau de là. Donc, on voit bien un semi sous le tracteur plus une paire de rangs sur le côté des roues en extérieur pour faire un effet quand même biomasse, fertilité du sol. Par contre, sous les arbres, soit du intercept, en verger jeune, je pense qu'il ne peut pas éviter la concurrence, c'est ce qu'il faut faire, mais qu'on soit propre. Les façons à faire un couloir, j'appelle ça un couloir sanitaire, c'est un couloir dégagé pour que là où est l'arbre soit propre. Et après, dans le milieu, le reste, je ne sais pas si on va travailler par des roulages, mais c'est pareil, il faut qu'on fasse développer un rouleau parce qu'on ne fait un verger adossé. Si vous prenez un rouleau plat, au milieu, ça ne fait rien. C'est des thématiques qu'on va essayer de travailler pour avancer. Et surtout, sur des vergers à grande échelle, moi j'en ai semé 20 hectares, le centre d'expérimentation de Céphèles, on en a fait aussi puisqu'on est conjoint avec eux aussi, donc quand on fait une modalité chez moi, on l'a fait chez eux. Et du coup, ils mettent un peu plus de moyenne d'observation que moi je peux faire. Moi, c'est plutôt une méthode empirique. Donc voilà, après ce qu'on a travaillé cette année. Ok, donc vous voyez bien là sur cette description, là on est sur une occupation de l'espace qui est diversifiée. Ce n'est pas un ennermement unique sur l'ensemble du verger, mais chaque zone a sa fonctionnalité et en fonction de cette fonctionnalité, on essaye d'associer le meilleur couvert végétal. Donc par rapport à ça, il y a le matériel qui fait déjà un premier pont, je dirais, vers les difficultés qu'on peut rencontrer dans ces systèmes de culture. Donc je pense qu'on va refaire un retour d'expérience par rapport à ça, c'est-à-dire vos difficultés, quelles sont vos problématiques aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème pour aller plus loin. Et puis, on a évoqué un peu les ravageurs, mais souvent, quand je viens dans le sud-est, on ne passe pas une demi-heure sans parler de Campagnol. Là, on a passé une demi-journée sans en parler. Je pense que ça risque de venir aussi autour de la table, c'est-à-dire ces problématiques de Mulot ou Campagnol, suivant les zones géographiques où on est, pour les qualifier. Je propose de faire un retour depuis le bout de la table. Sur les échecs ? Sur les difficultés, les échecs, les problématiques que vous rencontrez. Si on parle des semis, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est parfois de les implanter avec des soumoires à semis directs sous couvert. Ce n'est pas toujours simple, surtout sur des semis de printemps, si on n'a pas d'aspersion, qu'on n'a que du goutte-à-goutte et que ça sèche comme cet été, ça a séché à partir de fin du printemps. On a fait des semis, ça a levé puis ça a crevé du sec. Là où il y avait de l'aspersion, ça a pu bien pousser. Parfois, avec ces techniques avec lesquelles on n'est pas trop habitués, on positionne mal les graines, on n'a pas toujours des bonnes réussites en semant directement. Ça marche mieux quand on accepte de travailler un petit peu le sol, mais du coup, ça apporte d'autres contraintes, à savoir les zones qu'on travaille. Est-ce qu'on veut travailler les passages de roues ou pas ? Je pense que c'est risqué. Du coup, on peut se cantonner à la bande entre les deux roues pour ne pas trop toucher au passage de roues. Ça fait partie des échecs, les semis de printemps en semis direct, sans aspersion, c'est compliqué. Après, tu parlais des campagnols. Donc là, on sort un petit peu des semis. Une tendance que l'on a sur certaines de nos parcelles ou certains de nos vergers, c'est d'aller vers l'enherbement total des vergers. ça représente une bonne proportion du verger maintenant même. On voit qu'il y a des limites sur les jeunes vergers après installation où là, se développer une population de campagnols, ça peut être très risqué. On a eu des cas avec pas mal de mortalité d'arbres l'année qu'a suivi la plantation. On est un peu moins frileux sur des vergers installés au-delà de 5-6 ans. On ne pense pas que ça ait véritablement trop d'impact, en tout cas dans nos situations. Mais sur jeunes vergers, on revient plutôt en arrière sur l'enherbement total. C'est-à-dire qu'on va désherber le rang, soit chimiquement conventionnel, soit mécaniquement en bio avec des passages de travail du sol. Voilà. Et après, autre type d'échecs ou autre point sur lesquels il faut être prudent. Souvent, quand on se lance dans ces pratiques-là, on a tout de suite derrière la tête, l'idée d'aller vers l'auto-fertilité des sols, ce genre de choses, beaucoup de matière organique et puis on va pouvoir baisser les intrants, les ancrés, ce genre de choses. Il faut être très prudent, notamment sur la fraction azotée. Je pense que, comme tu le disais, Georges, sur la fraction phosphore, potasse, il y a peut-être un peu moins de risques à réduire rapidement. Sur la fraction azotée, on a eu des échecs parce qu'en fait, le couvert peut pomper énormément de ce qu'on apporte en fertilisation. Et si en plus, on rentre dans des pratiques où on compte sur l'auto-fertilité du sol et qu'on réduit les apports, ça peut pénaliser le verger. Donc, on rentre dans des cycles d'alternance, on pénalise la récolte, le rendement, le calibre, ce genre de choses. Donc là, pareil, suite à quelques exemples où on a eu des échecs, on revient plutôt en arrière, c'est-à-dire qu'on soutient la fertilisation azotée plusieurs années après le passage à ces pratiques d'enherbement et puis on réduira s'il faut réduire dans quelques années, mais pas trop trop rapidement en tout cas. Est-ce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ou il y a des petits ombres au tableau ? Si, nous, avec le campagnon, il y a un impact de non-agression. Il y a une relation entre l'humain, le végétal et le campagnol. Donc, il reste là où il est. Non, on n'a pas de soucis du campagnol, à ma connaissance, sur le péché ou sur l'abricotier. On en voit, mais ils ne réagissent pas. Le puissant, je l'ai dit, on n'est pas de soucis majeurs dans ma filière à moi et dans ma partie bio et voilà. Dans votre système de production. Dans votre système de production. Eh bien, tant mieux. Voilà. On a des camions qui passent aussi pas loin de chez nous. 18 000 de camions au Pertus, ça n'a aucun rapport avec la culture. C'est important. On a un grand Massé-Saint-Charles qui pèse sur les fruits et les légumes en France. Jérôme, c'était un message. nous, pour revenir au Campagnol, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, c'est un fléau, moins que dans certaines zones, mais on ne le prend pas à la légère. Donc, tout ce qui est semis sous les arbres, tout ce qui est trèfle, là, on avait fait des essais, on a vite arrêté l'histoire. parce que nous, ça peut être très dramatique dans certains vergers. Peut-être pas jusqu'à la perte du verger. Les irrigations, on est quand même en micro-gé, on va doubler par de l'aspersion. Mais ça peut être très pénalisant et ça nous a eu, ça nous est arrivé, de passer de l'intersecte sur des vergers adultes pour essayer de les perturber et aller les déranger. C'est pour ça que pour le moment, j'ai du mal à concevoir d'arriver à semer sous les arbres par rapport à ce problème de campagnol. Parce que c'est sûr que si on baisse la garde, il arrive. Après, voilà, pour nous, il ne faut pas négliger ce phénomène. Est-ce qu'il y a d'autres verrous sur lesquels il faudrait travailler, approfondir pour aller plus loin ? Après, il y aura le puceron, on ne réglera pas tout avec les couverts. On va baisser la pression mais vu les pressions qu'il y a, on ne réglera pas tout, je ne pense pas. On aura quand même recours aux insecticides. Et après, on intéresse l'utilisation des insecticides sur la partie camélipido. Malgré les confusions, ça, ce n'est pas suffisant. Donc moi, je reste prudent. Après, sur les parties, il est fleurie toute l'année par rapport aux réglementations. Par rapport aux applications d'insecticides, en période de floraison. Mais s'il y en a des fleurs toute l'année, grosso modo, ça fleurit toute la saison, on va dire. Pour ça, moi, je reste plutôt prudent à essayer d'avoir des plantes où c'est que, ben voilà, elles font un job un certain temps. Mais après, il ne faut pas que ce soit l'effet inverse qu'elles nous pénalisent. parce que si on rate un traitement insecticide, ça peut être préjudiciable. Soit on peut avoir du pucereux, le cendré, enfin, mais on peut avoir aussi des dégâts de lépido. Parce que, bon, on est confusé, on est filé à de carpeaux quand même, mais on s'est aperçu que les années où c'est qu'on avait levé le pied sur la partie insecticide, disant, le carpeau, il va tout régler le problème, ben là, les tordeuses sont arrivées à grands pas avec des dégâts de, nous, je m'appelle parcelles de granit, on a au moins entre 20 et 30 tonnes d'hectares qu'on a laissées au sol, quoi. Donc, là, c'est des piqûres de rappel et il ne faut pas en faire trop souvent. Donc, voilà, moi, mon idée, je vois plutôt à ce niveau-là, quoi. Après, peut-être que dans quelques années, quand le système sera bien en place, que ça fonctionnera, on pourra rajouter des espèces, augmenter la période de floraison. Mais pour le moment, il faut rester calme, je pense. Et même question, du coup ? Nous aussi, on a un problème campagnol, avec des dégâts importants, ce sont des jeunes vergers. C'est pour ça que je suis assez prudent sur les ennervements sur le rang. Je n'y crois pas trop. Je crois qu'on aura vite des problèmes, malheureusement. c'est vrai que, on nous a parlé du mélilo, mais bon, les essais qu'il y a eu de fait ne sont pas à l'air tellement efficaces par rapport au fait que ça repousse le campagnol quand ça se décompose. Donc, bon, ça a été testé, mais a priori, ce n'est pas une piste très prometteuse. Bon, après, les problèmes qu'on a, c'est sur les variétés tardives, des problèmes de structure de sol, d'ornières, ça, c'est très important chez nous. Et c'est vrai que reboucher les ornières, refaire un ennerbement, ce n'est pas simple. et les solutions, on ne les voit pas trop. On va tester de mettre en place des mulch pour essayer d'améliorer l'importance, réduire un peu les ornières. C'est une des pistes de travail, mais bon, ça demande la manutention de volume de produits importants, donc ça a un coût important. Il faut que ça soit vraiment efficace, sinon, ce n'est pas la peine. Après, on a quelques petits problèmes qui vont être résolus de préparation des composts. Comme je vous disais, il faut qu'on trouve le bon compromis entre avoir un produit qui soit débarrassé des déchets plastiques, qui soit tamisé, mais qui ne comporte pas, mais qui soit suffisamment digestible. Donc, il va falloir, au niveau de la technologie de broyage des déchets verts et de compostage, mettre au point quelques outils. On y travaille avec les plateformes de compostage. Je pense que ça devrait se résoudre. Et après, nos interrogations sont souvent sur, justement, l'effet réel de la vie du sol sur l'alimentation phosphopotassique. Est-ce qu'on peut faire l'impasse, vraiment, sur les phosphores à la potasse ? Comme on peut le voir, sur certaines parcelles, on l'a essayé, ça a l'air de marcher. Mais est-ce que c'est durable dans le temps ? Voilà. ça, c'est des interrogations sur le plan agronomique qu'on ne peut pas lever, nous, à court terme, puisqu'on n'a pas les moyens de recherche. Mais je pense que j'interpelle la recherche. ce serait intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans l'activation du phosphore de la potasse bloquée dans le sol pour qu'elle soit mise à disposition des plantes avec une vie microbienne et bactérienne plus importante dans le sol. On sait que ça fonctionne sur le plan théorique, mais on aimerait pouvoir le traduire en termes de conseils sur les plantes fumées. On dirait, voilà, on pouvait, vu le taux de matière organique et vu l'activité biologique du sol qu'on peut mesurer à travers les méthodes de l'oratoire célestat, par exemple, on peut faire relativement l'impasse sur le phosphopotasie vu les stocks. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui nous intéressent au niveau conseil pratique aux producteurs en termes de conseils de fumure. Voilà. Après, il y a tout un travail qui est fait par les collègues aussi. C'est la mise au point des mélanges qui sont adaptés à nos régions compte tenu des contraintes climatiques, des contraintes pédologiques. Et c'est vrai que là aussi, il y a des changements à faire assez fondamentaux. Jusqu'à maintenant, on faisait pas mal de goutte à goutte quand on installait des jeunes vergers. Là, on est en train de dire qu'il faut faire de la microaspersion parce que si on veut avoir une biomasse vivante en été qui pousse, le goutte à goutte, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir arroser l'ensemble de la surface du verger en souffrant des ondes pour ne pas provoquer de problèmes de tavelure. Et donc là, ça pose d'autres problèmes parce qu'on a souvent des systèmes de microaspersion qui se bouchent. Donc, il faut arriver à trouver un matériel pendulaire qui arrose l'ensemble de la surface du verger mais qui ne se bouche pas. Donc là, il y a du matériel à trouver. on est en train d'intester différents outils. Donc ça, c'est quand même un aspect conséquent des changements de technique qui est important aussi. Il y a la mise au point des systèmes d'irrigation efficaces par rapport aux objectifs que l'on poursuit. Et puis après, il y a toute la mise au point des mélanges efficaces. Ça, c'est des tests agronomiques. on va voir à l'avenir. On a commencé. Voilà, donc on a cette année un stagiaire qui a travaillé six mois sur ces sujets-là mais c'est du suivi. On va mesurer l'azote disponible, le fossor, la potase disponible, différents types d'essais pour essayer de se faire des références qui nous permettront de mieux piloter le conseil en fertilisation aussi. Voilà, donc c'est un peu toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui soulevées. Enfin, c'est ces questions. Enfin, ce qui nous intéresse c'est qu'on revient à l'agronomie parce que pendant des années on n'a parlé que pesticides, résidus, ras-le-bol, revenir dans l'agronomie, ça nous fait plaisir et je crois que les agriculteurs aussi. Donc, on arrive à peu près à la mi-temps de cette conférence. Ça veut dire que c'est maintenant vous qui allez entrer sur le terrain. Le temps de laisser à la première question le temps de se préparer. Moi, je vais vous poser peut-être une dernière question plus prospective. Ce matin, on a vu que sur cette notion de sol, il fallait qu'on raisonne système et qu'on passe notre temps la vie sous terre. On a vu quelques photos, on a vu quelques systèmes qui étaient bien organisés et cet après-midi, on a vu que l'entrée pragmatique d'un producteur c'est finalement face à mes couveurs végétaux, je veux qu'il y ait une certaine fonctionnalité. je fais ça parce que je veux de l'importance, je veux résoudre mes problèmes de bio-agresseurs. Donc, ma question c'est finalement, vous, est-ce que vous êtes, vous avez eu cette entrée, vous avez mis ces systèmes en place et par rapport à ce que nous a montré ce matin, est-ce que vous avez observé ces effets bénéfiques sous terre ? Parce que c'est vrai que l'arbo, on a plutôt tendance à regarder à l'extérieur, on va aller cueillir les fruits, ramasser les fruits, faire passer les tracteurs au-dessus. Est-ce que ces effets bénéfiques, par exemple, l'augmentation de la matière organique sur la réserve en eau, sur ces fluctuations, sur la qualité des fruits, on a vu ce matin quelques illustrations sur le bénéfice potentiel par rapport à la conservation pour ceux qui sont en prune. Est-ce que, même si vous avez mis ces systèmes en place avec un objectif qui pouvait être autre, vous avez vu des effets bénéfiques autres, comme ceux que je viens de citer, par exemple ? Et, question, la suite, maintenant, comment vous comptez poursuivre sur cette thématique ? Parce que je pense que s'il y a des effets bénéfiques, ça donne envie de continuer. Je propose qu'on repasse, qu'on fasse le retour, le temps que vous prépariez vos questions dans la scène. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la mise à disposition du phosphore de la potasse, c'est vrai qu'on a pu faire des tests sur la même parcelle avec des apports de matière organique et sang, et sur les zones où on a fait des apports de matière organique plus importants, on a des teneurs en phosphore et potasse dissoudes dans la solution du sol plus importantes. Donc, on voit qu'il y a bien un effet de la vie microbienne sur la mise à disposition des éléments minéraux pour les plantes. Donc là, ça, on a pu le mesurer. Tous les mois, on a fait des suivis. On voit bien qu'il y a un effet très net. Il y a des producteurs qui feront l'impasse sur le phosphopotassique depuis plusieurs années parce qu'ils ont des stocks importants dans le sol. Là aussi, quand on fait des analyses de feuilles ou de rameaux, on ne voit pas de carences phosphopotassiques. ça a l'air de montrer qu'effectivement, on peut très bien compenser le moindre apport en fertilisation par une meilleure activation du sol. Donc ça, ça fonctionne bien. Donc voilà un peu les éléments comme ça à court terme chiffrables qu'on peut donner. Et sur la dynamique dans votre secteur, vous restez sur les mêmes surfaces que vos producteurs ou de plus en plus de producteurs souhaitent aller vers ces systèmes où on va apporter la matière organique ? Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de conseils de plantes de fumure, on a complètement revu les choses et donc de manière assez générale, on a réduit les apports d'engrais, ce qui est bien en termes financiers, énergétiques pour les gaz à effet de serre. C'est vrai que il y avait des chiffrages qui avaient été faits. Si on continue le modèle actuel d'épuisement des ressources de phosphore, on peut arriver très vite à une limite. C'est-à-dire que le modèle classique de fonctionnement de prélèvement du phosphore pour faire des engrais phosphatés, par exemple, à l'horizon d'ici 50 ans, on peut arriver à des limites assez rapides. C'est-à-dire que si on ne change pas de modèle agronomique, on aura des impasses en termes de ressources. pour 10 milliards d'habitants, il y a 150 années de phosphore disponible dans les mines phosphatées, par exemple. Donc ça veut dire que si on ne revoit pas un peu la technique de production, on peut vite arriver à des épuisements de ressources qui pour l'instant apparaissent abondantes mais qui peuvent vite devenir limitatives. Et en termes énergétiques aussi, c'est pareil. Quand on regarde le bilan énergétique de l'agriculture intensive, on se retrouve souvent dans des situations où les calories produites correspondent à peu près aux calories qu'on a introduites dans le système sous forme d'engrais, de pesticides. Donc c'est une impasse sur le plan énergétique aussi. Le rendement énergétique de l'agriculture productiviste, il est de plus en plus dégradé. Donc c'est vrai que si on ne revoit pas le modèle, ce n'est pas cohérent par rapport à des recherches de réduction du CO2, d'économie des énergies fossiles. Donc là, on est aussi obligé en termes culturels de revoir un peu nos pratiques parce que de toute façon, ce n'est pas vrai que l'agriculture intensive assure une efficacité énergétique satisfaisante. Et ça, parfois on l'oublie, mais c'est des travaux de Pimentel il y a très longtemps, de Jean-Roger Mercier, des trucs qu'on oublie, mais c'est vrai que le rendement énergétique de l'agriculture productiviste, ce n'est pas terrible. Donc il faut bien revoir aussi ces choses-là de ce point de vue-là. Jérôme, la même approche, quels sont les effets bénéfiques autres que tu pourrais nous citer et quelle dynamique d'avenir par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ? Je voulais rajouter, revenir à ce petit point par rapport aux structures du sol et compactions des vergers et des ornières. Cette année, on a récolté pendant deux mois sous la pluie, on a pris quasiment 400 millimètres, je crois qu'il n'y a plus un jour sur deux ou trois jours sur quatre. Suivant les systèmes d'exploitation et les exploitations, il y a des vergers qui sont complètement défoncés et d'autres, comme chez nous, c'est que c'est même plus que correct. On est passé, mais on n'a pas abîmé nos structures et ça, c'est très important et c'est la vie du sol et l'entretien de ce verger qui est important et la structure du sol, c'est une culture, l'entretien de ces sols, c'est une culture qu'il faut avoir tout au long du cycle des vergers. Dès la plantation, il y a du profilage, nous, on décompacte beaucoup la première année avant de mettre en place notre premier enherbement. On fait ça aux petits oignons, presque comme des légumes. Et après, il y a une philosophie aussi du trafic sur l'exploitation, c'est-à-dire qu'équipement, il y a les roues, les roues, c'est très, très important, les roues, alors toutes les roues qui roulent, les plateformes, les tracteurs, l'atomiseur, nous, on n'achète jamais, à part les tracteurs parce que maintenant, on arrive à les faire équiper, mais l'atomiseur, on achète ça en roues chez le fabricant. Et après, on achète nos roues et on ne les multiplie pas, on n'a pas de essieux. Et après, l'autre chose, c'est qu'on ne passe pas pour passer. En hiver, s'il ne fait pas beau, qu'il n'y ait rien d'urgent, on reste dedans. C'est facile à dire. Dans les bois de taille, ça nous arrive de tout janvier, tout février, on ne touche pas en bois de taille. En ce moment, on en a fait, la fin de semaine dernière, c'était faisable. Mais hier matin, on l'a arrêté à 9h, le chauffeur. On a dit, tu rentres. Ça nous permet d'avoir des vergers propres avec très peu de nia. La récolte, c'est pareil. On récolte en plateforme, donc les plateformes, c'est pareil. Elles sont arrivées, les roues d'origine, on en a fait une pile. On les a ramoyées. Les palocs, c'est pareil. On ne va pas faire des trajets pour rien dans les rangs. On attend qu'il y ait trois palocs pleins, on recule, on les prend tous les trois d'un coup. Et on les amène à destination où on essaie de circuler le moins possible. Surtout en période pluvieuse. On ne va pas distribuer des palocs vides un jour de pluie. On regarde la météo, si on peut l'anticiper à la veille de la pluie, on va en distribuer pour trois jours de récolte ou quatre. Tous ces petits détails, ça nous permet d'avoir un verger qui est, je pourrais dire, de très propre. Malgré qu'on a des terres, on a toutes les types de terres, on a des boule-baines, on a de l'allusion, on a de l'argile, c'est pas... Et ça, il y a aussi, voilà, cet enherbement, cette structure de sol qui contribue au drainage après l'effet bénéfique découvert par rapport au sol, nous, on avait fait beaucoup de profils de sol sur la partie céréalière, on s'est aperçu que moins on travaillait le sol, mieux ça allait, mieux ça se comportait. Des sols dégradés, ça arrivait à se régénérer doucement, mais ça venait, sans forcément sortir la charrue, au contraire. Donc en verger, on n'a pas fait de profil, mais on en a fait quand même assez en céréales. Je me doute un peu de ce qui se passe dessous, quand même, avec les pratiques qu'on met en place. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport quand même à l'importance, parce que c'est quand même, sur le verger de pommier, je ne sais pas comment on va passer dans les rangs, mais on va passer au moins 40 fois facile dans la saison. Entre 40 et 50 fois, on va y passer dans l'interran. Donc si la structure ne va pas bien, le matériel ne va pas bien, 40 fois, vous descendez de 3 cm chaque fois. Je suis gentil, 3 cm. à la fin, le tracteur, il touche. Et puis à la fin, c'est des ornières, c'est de la main d'or pour restructurer. Ça ne tient pas forcément ce qu'on fait. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Je trouve qu'il y a beaucoup de producteurs qui n'en prennent pas conscience de cette culture des passages et des chemins. Nous, ça nous arrive de sursemer avant d'avoir le semis d'hiervergé, mais les tournières, une fois que récolter les pommes qu'on a enroulées, qu'on a écrasé l'herbe, même que ce soit sec, ça nous est arrivé de prendre le semoire à céréales, le seméato, et de faire tous les travers de champ, toutes les allées. Partout où ils pouvaient passer, on passait. Pour sursemer, entretenir. Voilà ce que je voulais rajouter. Et par rapport aux fruits, est-ce qu'il y a eu des observations ou pas sur qualité, coloration, éclatement ? Non, non, ce qu'on sait que c'est qu'un excès de vigueur nous pénalise la colo, comme tout le monde. Mais après, une faiblesse de vigueur aussi nous plombe le développement, nous plombe le tonnage hectare et le calibre. Donc il faut un équilibre et un pomme. En plus, il faut faire attention avec la libération de l'azote par rapport au stade de la saison. Parce que si c'est trop tardif, on va faire du bois et on perd de la colo. C'est là que le choix des espèces est aussi important. Parce qu'à quelle période il va être détruit, à quelle période il va restituer. Tout ça, c'est à creuser et à coup d'essai, de mesures, c'est le travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail sur un arbre. C'est ce qu'on comprend. Sur cet aspect qu'on ne maîtrise pas la minéralisation en été, on se demandait si ça ne vaudrait pas le coup d'apporter du compost en été, sur l'été tardive, pour absorber l'excès d'azote, créer une fin d'azote artificiellement. On va essayer de rééquilibrer parce que c'est vrai que l'excès d'azote en fin de saison, ça pose problème. Et justement, le fait d'apporter un compost immature, ça permettrait peut-être d'absorber cet excès d'azote parce que la minéralisation, on ne la maîtrise pas. Des fois, on arrive à des 100 unités équivalents à hectare de manière brutale. À partir du mois de juin, ça s'emballe comme on arrose et peut-être il y aura une piste de travail sur les vêtements tardives. Je vais passer la parole à Christian. Peut-être des futurs défis, futures idées du cannabis sous les péchés. Je ne rêve pas beaucoup, moi. Je travaille beaucoup sur la matière sèche du fruit. En bio, le calibre n'est pas restant dans le cadre normal. Le calibre n'est pas un critère très important. Entre le A et le C, le prix n'est pas... Donc, il n'y a pas besoin de faire... Comme je dis souvent, en bio, les consommateurs bio, tous ceux qui sont petits et mignons, tous ceux qui sont gros et douteux, ils ont une vision de mes consommateurs à moi. Donc, il n'y a pas besoin de faire des... On fait la matière sèche, on fait un peu de stress hydrique. Voilà, on essaye de... Donc, la conservation qui est un critère important aussi pour nous parce que des fruits qui sont vendus chers ne doivent pas décevoir le consommateur quand il a quelques fruits dans sa panière sur la table de la cuisine. Il faut que ce produit soit consommé dans un certain temps. On a investi beaucoup dans la... On a investi dans la thermothérapie, c'est-à-dire la conservation après récolte. On échode un peu les fruits pour enlever le monila, l'axa et le fruitigéna. Voilà, ça nous permet de contenter un peu plus le consommateur. Voilà. Puisqu'on n'a pas d'outils... Au niveau du pusseron, on fait un encadrement aussi floraison avec de l'argile. On fait comme un sésame, mon pain. Bouton rose et chute des pétales. Ça nous permet de limiter... C'est pas une efficacité phénoménale, mais... Ça gêne. Ça lui enlève la vision de la couleur, quoi. Ils sont dérangés par la couleur et ça lui gratouille le ventreau. Donc, ils se rendent, changent de... Il va sur l'acacia ou le pepillé, quoi. Voilà un peu les pistes qu'on travaille déjà. Mais la piste majeure, c'est le bilan carbone, trouver la solution pour couvrir ces 60 cm autour de là, sans le faire systématiquement ni tout le temps, mais... Voilà un peu... Et baisser encore les entrants, quoi. On va finir par Sébastien. Ouais, donc, sur les points positifs qu'on peut observer avec les pratiques qui sont mises en place depuis plusieurs années, sur les parcelles qui avaient fait... qui avaient été le déclencheur de la prise de conscience il y a une quinzaine d'années avec des mauvais enracinements, l'hydromorphie, ce genre de choses, globalement, depuis quelques années, ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que l'eau ne dort plus sur le terrain, il y a une meilleure infiltration. Donc, on fait des profils pour suivre l'enracinement des pommiers et on voit que ça évolue. C'est-à-dire que les zones qui étaient... qui empêchaient le système racinaire de descendre, des zones compactées à 40-50 cm sont traversées. Donc, les pommiers descendent et il y a un enracinement qui se développe jusqu'à 1,52 mètre. Et donc, ça, on pense que ça nous apporte de la résilience pour faire face aux aléas climatiques, notamment les gros coups de chaud, les périodes de sécheresse, ce genre de choses. Donc, on a gagné sur ça. Sur certaines parcelles, c'est pareil. On a beaucoup développé les teneurs en matière organique. Il nous semble qu'on voit une moindre sensibilité à certaines maladies du bois comme le chancre sur variété sensible. Donc, on croise les doigts parce qu'après l'automne qu'on vient de vivre, ça se trouve, au printemps, tout est remis en cause. Mais depuis quelques années, on voyait de moins en moins de problèmes de chancre sur certaines parcelles qui, historiquement, étaient très chancreuses. Et puis, après, donc là, on sort un petit peu du sol, mais avec toutes ces pratiques qui stimulent aussi la biodiversité, on voit qu'on a des phénomènes de régulation qui se mettent en place dans les vergers. Alors, le puceron cendré, c'est compliqué parce qu'il peut s'installer tôt, mais après floraison, très vite, on peut avoir des régulations par les prédateurs. Le puceron de la Niger, on n'est plus trop embêté. Les acariens et les traitements acaricides sont vraiment beaucoup réduits. Encore cette année, sur certains foyers, on a fait le choix, on en traite la moitié, on ne traite pas l'autre et puis les deux méthodes étaient les bonnes. Donc, il y a ce genre de phénomène qui se met en place. C'est difficilement quantifiable. On ne peut pas dire que l'année prochaine, ça va se comporter de la même manière parce qu'il y a toute la climatologie qui rentre en compte dans le cycle des ravageurs-prédateurs. Mais c'est le genre d'observation qu'on fait. Ce qui est clair, c'est que sur l'enracinement des vergers, il y a un net effet avec l'amélioration de la porosité. Donc, le système racinaire n'est pas en situation en aérobie, il peut descendre. Et donc, de fait, on a une meilleure résilience des vergers, au moins pour la ressource hydrique. Et sur la dynamique, du coup, vous vous stabilisez sur ces systèmes pour bien les maîtriser ou c'est quelque chose que vous allez reproduire de plus en plus sur toute l'exploitation ? Voir systématiser. Sur les deux piliers, que ce soit le sol ou la biodiversité envergée, depuis quelques années, on l'étend à l'ensemble des producteurs de pommes évasion. Donc, certains avancent très, très vite sur le sol. Ils vont mettre en place des choses pour améliorer le statut organique du sol, pour améliorer la structure du sol parce qu'ils ont ça en eux et qu'ils sont hyper motivés par ces questions-là. Il y en a d'autres qui sont plus motivés par la biodiversité. Donc, eux, ils vont mettre en place des semis, ce genre de choses. Et puis, l'idée, c'est de bénéficier de cette dynamique de groupe, c'est-à-dire d'apporter à ceux qui sont plus branchés par la biodiversité ce que les autres ont découvert sur le sol et puis d'apporter à ceux qui sont plus branchés sur le sol ce que les autres ont découvert sur la biodiversité. C'est créer et maintenir cette émulation entre les producteurs pour continuer. Le cap, il est tracé depuis quelques années donc on le suit. Merci. Alors, comme prévu, la parole est à la salle. Je pense que ce dernier tour de table a soulevé quelques pistes. C'était volontaire. J'ai une question juste en face. Merci. Vous avez les... J'ai remis les noms, prénoms, si vous n'en souvenez plus. Merci beaucoup. Donc Sébastien Romégousse, cofondateur et président du Centre de développement de l'agroécologie. On a de plus en plus de demandes effectivement en arboriculture pour passer sur ce type de pratique. J'aurais aimé que vous puissiez commenter voilà le micro-irrigation versus goutte à goutte. Avantages, contraintes, possibilités, faisibilité et en regard aussi d'un traitement sur le rang qui doit être le plus optimal en matière de cycle du carbone. Et on va dire la deuxième partie de la question, c'est est-ce que des pratiques de mulching, vous y avez pensé ? C'est des choses sur lesquelles vous travaillez ? C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément mettre un couvert vivant, mais on va travailler sur du mulching de matières organiques diverses. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Donc, pour répondre sur les techniques d'irrigation, micro-aspiration goutte à goutte, en fait, la principale contrainte, c'est l'accès à la ressource en eau. C'est-à-dire que parfois, les producteurs sont obligés de mettre en place du goutte à goutte parce qu'ils n'ont pas plus de ressources en eau pour pouvoir mettre en place de la micro-aspiration ou de l'aspiration. Donc, c'est essentiellement la contrainte. Après, la gestion du rang et le mulchage, on y a réfléchi, on a fait des essais. Donc, l'idée, c'est de broyer le couvert qu'on a pu mettre à place dans l'inter-rang et de l'évacuer sur le rang. De ce fait, on a une couverture du sol qui est morte, mais c'est une couverture du sol organique qui va permettre de tempérer les montées en température du sol superficiellement, donc maintenir le système racinaire dans un état de fonctionnement plus adéquat. Donc, c'est des pratiques que l'on teste. On a testé également sur un verger expérimental, sur un jeune plantation, un apport massif de BRF sur le rang de plantation. Ce printemps, ce qui était notable, c'est que là, on a mis le BRF par rapport aux autres rangs qui étaient désherbés conventionnellement, chimiquement. Même où on a mis le BRF, ça a été désherbé. Tout ça pour dire que toute chose égale par ailleurs, là où on avait une couverture du sol avec du BRF, on a eu une croissance la première année deux fois plus importante que là où il n'y a pas eu de BRF, parce que là où il n'y a pas eu de BRF, il y avait un sol nu avec les températures extrêmes qu'on a connues cet été, des jeunes arbres qui viennent d'être plantés, un enracinement de fait superficiel. on peut imaginer que la température du sol est montée très fort et donc ça les a pénalisés dans leur croissance, c'est clair. Donc voilà pour le peu d'expérience qu'on a sur ce sujet. Et juste un complément après, c'est le développement racinaire de l'arbre. Pardon. Oui, et juste par rapport au développement racinaire de l'arbre, entre la façon dont la racine de l'arbre va se conformer quand on a du goutte à goutte et la façon dont on va se conformer avec la micro-irrigation, peut-être des différences de tracés racinaires et ce que ça implique en matière de gestion pour ceux qui peuvent avoir du recul là-dessus, bien sûr. Pour comparer des profils de sol chez différents producteurs, le goutte à goutte va avoir une influence en concentrant les racines au niveau du bulbe. Mais malgré tout, si on met en place les pratiques avec la restauration des teneurs en matière organique ou ce genre de choses, les arbres présentent un enracinement qui est globalement satisfaisant. Quand on fait un profil de sol à 40 cm, ce n'est pas forcément évident de voir si c'est de l'aspersion ou du goutte à goutte. Il y a d'autres freins structurels ou ce genre de choses qui peuvent affecter le système racinaire plus que la manière d'apporter de l'eau, je pense. Nous, on a fait une vingtaine de profils cultureaux cette année jusqu'à 1,50 m de profondeur et puis en travers dans l'intérieur donc ça permet de bien voir le volume exploré par les racines et c'est vrai qu'entre le goutte à goutte et la micro-aspersion sous front des eaux, on a des profils racinaires très différents. Le goutte à goutte, oui, comme le disait Sébastien, c'est concentré autour du bulbe au pied du rang alors que le système de micro-aspersion a un système racinaire plus étalé en surface surtout et un petit peu en profondeur. Donc ça veut dire que le problème du goutte à goutte c'est que c'est beaucoup plus sensible aux pannes. Dès qu'il y a une panne, le système il est peu résilient. Tout de suite, c'est un stress qui est, nous on le voit bien parce qu'on fait des sujets de grossissement de fruits pour justement piloter l'irrigation avec des mesures d'endrométrie sur le tronc des arbres. De moindre panne, tout de suite sur le goutte à goutte, tac, on est pénalisé à un grossissement du fruit. Donc sur des systèmes racinaires mieux implantés avec un volume plus important, il y a un amortissement du système qui est plus important. Quand il y a eu des pannes du système d'irrigation, on l'a bien vu ça. Le système d'irrigation au goutte à goutte, dans ma région, où il fait très sec, où il pleut peu, où il pleut beaucoup, mais peu, le système d'irracinement est plus large sur un micro-G, puisqu'il va de 60 cm d'un côté à 60 cm de l'autre. En plus, la chaleur, l'humidité et l'aération égale la transformation. C'est ça ? Je ne suis pas gros l'homme. C'est-à-dire que le travail du sol autour de l'arbre avec le compost, la chaleur et l'humidité permet une transformation plus rapide du compost grossier. Donc, les éléments assimilables sont plus faciles. Pour moi, par rapport à ma région et ma façon, s'il pleut chaque 3 jours, c'est une chose. chez moi, le micro-G est indispensable pour ma façon culturelle. Et je vois que les racines se développent, s'allongent. Elles ne restent pas. Il y a un autre aspect qu'on oublie souvent, c'est la question de l'humidité de l'air. Parce qu'on peut avoir un sol suffisamment humide, mais on a des variétés comme par exemple Rennes-les-Renettes. Dès que la humidité de l'air est trop faible, on a des chutes importantes de fruits. Donc, on s'est rendu compte que avec les systèmes de micro-aspersion, on maintenait l'enherbement enterrant, mais on maintenait aussi une meilleure humidité de l'air. Parce que nous, on a des fois, l'humidité de l'air allait tomber à 25%. Et à ce moment-là, si c'est près de la récolte, je peux vous dire que Rennes-les-Renettes tombent quand elles chutent. Ce n'est pas lié au manque d'eau dans le sol. Il y en a suffisamment parce qu'on pilote avec des tensions, des sondes capacitives, donc on sait qu'il y en a assez. Mais c'est le problème d'humidité de l'air. Donc je pense que ça joue aussi à ce niveau-là, le système d'irrigation. Et ça baisse la température, donc je pense que ça peut jouer sur les coups de soleil, sur d'autres accidents climatiques. C'est un intérêt multiple, je pense. C'est le contraire. L'assèchement de l'air pour nos filières à nous est très bénéfique. Nous, on a un vent qui est un miracle. C'est la Tramontane qui souffle 165 jours par an, qui assèche un peu de maladies cryptogamiques. Donc c'est un atout important pour les maladies cloqueux, monilia, etc. Voilà. On est un rare département à avoir cette condition climatique. Pourquoi les problématiques sont différentes selon les espèces ? Voilà. C'est ça. Les régions. Nous, sur les monilioses de fruits, tout ça, surtout c'est des traitements pas en bio, mais en conventionnel c'est extrêmement proche de la récolte. C'est un atout très important. C'est pour ça qu'on fait une pêche d'une qualité gustative. C'est une pêche qui a une renommée. D'autres questions dans la salle ? Bonjour. Jean-Philippe Rouvier du GRCETA de Basse-du-Rence. Je voudrais juste revenir sur les aspects minéralisation de l'azote parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise peut-être le moins dans ces aspects travail avec le sol et la matière organique. donc dans nos essais à nous, on a des cas où la machine s'emballe un petit peu notamment en fin de saison et on a des problèmes de mise en réserve, de colo, de vigueur et c'est cet aspect-là qu'on a du mal à maîtriser et qui est peut-être un aspect très important pour pouvoir mieux travailler la matière organique, avoir une idée de la cinétique de libération et pouvoir réagir et avoir des méthodes de contrôle de cette minéralisation. Par rapport à l'apport de matière organique stable, c'est peut-être une piste mais on sait que quand on amène de la matière organique stable et qu'il y a de l'azote, le facteur limitant ça devient souvent l'oxygène et le manque d'oxygène peut aussi nuire aux racines et c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser tout ça. Donc c'est important d'essayer de travailler au moins sur ces aspects-là. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je n'ai pas de réponse mais c'est des choses qu'il faudrait travailler. Je ne sais pas si vous l'avez suivi de près, peut-être Georges Plus qui a fait la présentation au début sur les... Non, ce n'est pas trop la matière organique stable qui nous intéresse pour gérer l'excès d'azote. C'est plutôt des rapports sur NLV, c'est-à-dire des produits peu compostés qui vont créer une fin d'azote et qui vont justement pomper l'excès d'azote qu'on obtient de toute façon et qu'on ne maîtrise pas parce que la minéralisation réelle, elle ne correspond pas à la minéralisation théorique avec les coefficients K1, K2. Ça ne correspond pas du tout à ça. Effectivement, tu peux avoir des explosions d'azote que tu ne maîtrises pas et à part de faire des manips comme celles que j'indique, je ne vois pas trop comment on peut faire pour maîtriser l'azote dans des sols riches en matière organique et profond comme on a dans nos secteurs. C'est effectivement intéressant à essayer, mais on a eu des cas où, effectivement, en amenant cette matière organique et en ayant une forte activité du sol, les micro-organismes du sol ont trop consommé d'oxygène et il y a une asphyxie racinaire. Donc, ça veut dire que derrière, il faut aussi accompagner avec... Enfin, il y a toute une série de réactions en chaîne et on ne pense pas toujours à tout et c'est difficile à appréhender. Il faut qu'il y ait une bonne borosité à même temps parce que sinon, effectivement, ça pose problème. Dès qu'on travaille avec l'amateur organique du déchet vert, c'est l'inconnu. Oui, on travaille dans l'inconnu parce que c'est de l'eucalyptus, du gazon, du laurier rose, du cyprès. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est difficile de maîtriser une matière organique qui est de différentes origines. Nous, on positionne après la cueillette, on positionne en septembre-octobre parce qu'il fait encore chaud. On profite de l'azote au lieu qu'ils partent à la mer. Il est capté par... C'est la seule solution. Dès qu'on le met au printemps, nous qui, on est gourmands en azote, c'est la partie organique qui capte l'azote. On est en fin d'azote. On a de la matière composte. Moi, la matière que je travaille, elle est difficile à cerner. Mais c'est ça peut-être... C'est le manque d'outils pour cerner justement ces choses qui... Mais c'est ça qui est intéressant, d'être surpris des fois. On ne veut pas des composts trop fins. On veut quand même une bonne borosité à l'air. On ne veut pas du 20 mm de compost immature. On veut du 40 ou du 80 mm. Ça nous suffit largement. Parce qu'effectivement, sinon, on va avoir des problèmes d'asphyxie. Donc voilà. On veut quand même un profil de produit assez précis. Des fois, on aime bien que ce soit reproductible aussi. Mais c'est peut-être une déformation professionnelle. Je vais prendre la question rouge avant la jaune. Bien. Bonjour. Michel Bataille. Je suis vigneron à côté de Béziers. Et c'est plus un retour d'expérience que je veux faire qui conforte un peu ce qui a été dit que des questions. Donc je fais de l'enherbement sur la totalité de l'exploitation dans une quarantaine d'hectares depuis 5 ans maintenant avec une partie qui est en pleine submersible qui est en train de se submerger tout de suite avec l'eau de qui déborde. Donc sur lesquelles on ne peut faire que du permanent avec des gazons. Et là, je suis en train d'essayer du trèfle fraise notamment. Et donc avec un objectif de portance, bien sûr, puisque moi, ça m'est arrivé de faire les traitements avec 20 cm d'eau. Donc obligé. Mais je suis passé avec le tracteur. Alors que mes collègues, ils ont essayé en faire un barque à pied. Mais c'est pas... Non, mais c'est authentique. C'est pas pour essayer de rivaliser avec Christian qui est bien meilleur que moi là-dessus. Donc cette partie-là. Mais par contre, on ne peut faire qu'un rang sur deux parce que les graminées sur vignes, ces vignes qui sont plantées à 250, sont trop concurrentielles. On avait fait des essais à la chambre il y a une vingtaine d'années. Bon, la fétucule veste est une catastrophe. Aujourd'hui, c'est plutôt essentiellement du régras et de la fétuc rouge. Sur le reste qui est en coteau avec un peu de pente, donc je fais l'énerbement temporaire que je sème après le vendange avec plus ou moins de succès puisqu'il faut attendre qu'il pleuve. Toute la difficulté. Donc certaines espèces s'en sortent mieux. C'est le cas de la fèverole, grosse graine, on peut l'assomir. Donc là, ça marche à tous les coups. Donc moi, je fais tous les rangs. Je fais un rang sur deux avec un mélange et l'autre rang avec un autre mélange. Donc un mélange qui marche bien, c'est fèverole, avoine et gès, donc des grosses graines qui, donc ça, ça sort et ça finit à 80 cm s'il n'a plus un peu, ça sera le castamné. Et puis un autre, puisque j'ai un semoir semi-direct, mais avec une seule trémie, donc je ne peux pas semer à deux profondeurs différentes. Et le reste, des graines plus petites avec des crucifères, donc des radis fourragés, de la navette, les trois sortes de veste, du fénu grec, etc., donc pour différencier donc les deux rangées. Il y a une rangée dans laquelle on met les sarments que je broie et que j'incorpore et puis une que je roule. Donc pour essayer là aussi, bien qu'on n'a pas de mesure, et en viticulture, c'est un peu nouveau, donc on n'a pas eu encore beaucoup d'accompagnement, donc pour essayer de gérer à la fois d'une part la faim d'azote au printemps et d'autre part de ne pas avoir un excès d'azote plus tard. Mais on n'a pas la même problématique quand même qu'en arbo, puisqu'on n'a pas le problème de la couleur qui est aussi marquée, etc. Voilà. Mais moi, ce que je constate depuis, c'est un, que je passe pour un original, et donc je ne suis pas aussi optimiste que Denis Carottier, qu'il a dit ce matin, il va venir chez moi pour voir comment ça se passe, mais moi, j'ai... C'est difficile de passer pour un original des fois. Oui, 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 mais quand j'étais plus jeune, oui, maintenant, bon, c'est plus difficile. Mais donc, moi, je constate une très nette amélioration de la macroporosité. Bon, j'ai de très bons rendements et je les compare à ceux de la coopérative, donc je vois que petit à petit, je monte. Et là, par exemple, cette année, on a pris 260 mm, parce que, bon, comme dans l'EPO, bon, ils jouent à 13, nous, on joue à 15, c'est la seule différence. Moi, j'avais semé, ça n'avait pas encore beaucoup poussé, mais je n'ai pas eu trop de dégâts d'érosion. Mes collègues, qui ne sont pas chasseurs, après les vendanges, ils s'emmerdent, ils labourent tout, quoi. Et tout va à la rivière. C'est catastrophique. Et on a des taux de matière organique qui se situent autour de 1, 2%. Et donc là, on a des sols qui s'appauvrissent et si on ne change pas de paradigme rapidement, on va vers des graves problèmes en matière de fertilité. Alors, on a développé le goutte-à-goutte depuis quelques années. Donc, les gens compensent en partie par ça, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on a une vie des sols biologiques qui est catastrophique, quoi. Voilà. Après, donc, je crois que la représentante de la région est partie, mais il est important que dans les orientations futures, on intègre bien ça. L'histoire de la microaspersion est vraiment une question qu'on se pose aussi en viticulture. Moi, j'ai du goutte-à-goutte enterré au milieu et du goutte-à-goutte suspendu. On a un bien meilleur enracinement sur le goutte-à-goutte enterré au milieu. Mais ça, je l'ai fait. J'ai fait deux fausses. Mais l'IFEV devait faire des essais puis ils n'ont pas eu les financements. Mais c'est important de le voir aussi. Et puis surtout, on ne met pas d'eau et éventuellement de l'azote sous le rang qui est toujours un endroit compliqué pour enlever l'herbe. Et donc là, je vais travailler sur un double semis, donc avec un semis au printemps. Avec le risque que s'il ne pleut pas, j'aurai jeté les graines. Et puis, je veux travailler aussi sur l'enherbement sous le rang avec plus de difficultés. Pour l'instant, je suis en chimique tant qu'on a du glyphosate. Et j'ai mis des intercepts depuis deux ans pour préparer mes ITMRA techniques par rapport à ça. Mais moi, je suis très satisfait de cette technique-là. Vraiment. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait être accompagné pour avoir des mesures parce que là, c'est un peu empirique ce que je dis. Mais je voudrais avoir des mesures en disant oui, on a pris zéro deux points de matière organique, etc. Et pour l'instant, on n'a pas cet accompagnement. Donc, je suis heureux d'avoir été invité avec mes collègues d'arbeaux parce que la vigne, finalement, c'est de l'arboriculture de raisin, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir à cette intervention parce que j'ai une question entre mon préparation ? Après, c'est... Quand tu vois... C'est pour ça que l'original, c'est important. Quand tu vois quelqu'un où la terre ne s'en va pas ou il a des résultats, c'est vrai que la vigne fait un peu sale, mais c'est une sale, t'es propre, quoi. Voilà. Et après, les gens discutent autour d'un famille, autour d'un verre de rouge, ils disent « Ah, il a fait ça, il a des résultats. » C'est long. C'est très long. J'ai l'appui des chasseurs parce qu'effectivement, il y a beaucoup de lières. Mais non, mais c'est très long de faire comprendre aux autres. Il faut du temps. Des fois, ça coûte cher. Question jaune, du coup. Oui, du coup, moi, j'avais une question par rapport à... Est-ce qu'on est arrivé à cibler des espèces de couverts par rapport à des espèces d'arbres ? C'est-à-dire, là, on a parlé des pommiers, on a parlé des pêches, des lignes-taraignées. Par exemple, est-ce qu'on peut élargir aux châteignées, aux noyées ? Moi, c'est les arbres qui sont plus présentes dans ma région. Est-ce qu'il y a un type de couvert qui concorde avec une espèce d'arbre par rapport à ce que ça peut apporter ou par rapport à un effet qui peut y avoir de concurrence ou autre pour chaque espèce ? Je la prends, celle-là ? Oui, c'est normal. Je dirais que la question, ça se rapproche un peu par rapport à la présentation qui a été faite cet après-midi, c'est-à-dire que l'association, elle n'est pas tellement espèce-arbre, mais plutôt espèce-objectif. Quand on va essayer d'enrichir son sol en matière organique, on va essayer d'aller vers des espèces qui produisent beaucoup de matière organique et comme ça, on l'amène. Quand on va rechercher un peu plus d'apport d'azote, c'est vrai que la fèvre rôle, on va la retrouver partout, on va la retrouver chez le noyer, on va la retrouver chez le châtaignier. Dans le prunier, elle revient aussi. Je ferai plus le lien objectif espèce de couvert végétal que espèce arborée au-dessus. Après, peut-être qu'il y a des collègues de la noix dans la salle s'ils veulent compléter. N'hésitez pas. On peut peut-être ajouter qu'il n'y a pas d'espèces et terroirs. Il faut que les espèces s'adaptent bien aux terroirs. Ce qu'on va faire dans une zone de plaine, ça ne va pas forcément se comporter pareil, la même espèce, mais dans d'autres zones, avec d'autres arbres fruitiers, il y a des synergies. Ce n'est pas une vérité fèvre rôle et gale pommier. Non, ce n'est pas sûr. Et système de culture, c'est-à-dire que dès qu'on va être par exemple sur noix, châtaignes, même noisettes, il y a une récolte qui se fait au sol. Donc, ça veut dire qu'aussi l'interaction avec la récolte est aussi importante. Après, moi, je pense que c'est plus à des choses genre des rapports par rapport aux mycorhizes ou autres, des échanges vraiment entre plantes. Par exemple, en travaillant avec des espèces de graminées pérennes, est-ce qu'il y a des liens qui se créent entre les arbres ? On sait qu'il y a des échanges entre les espèces. Donc, est-ce qu'on a étudié ça en l'étude, en l'étudie ou pas du tout, pour l'instant ? Alors, il y a une étude qui a été faite, je sais qu'il y a une étude assez poussée qui a été faite sur la noix, notamment, qui aboutit à un livre, justement, sur la mycorhization et sur l'interaction entre aussi les pratiques et la mise en place de cette mycorhization. Je ne connais pas les résultats de cette étude. Ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet que derrière, on souhaite aussi développer, nous, en châtaignier, c'est-à-dire voir comment mettre en place ces mycorhizes et notamment travailler avec des espèces type aliacées qui ont un potentiel d'apporter ces mycorhizes et de voir après si elles peuvent s'installer dans le système pour essayer de les orienter. Mais souvent, quand on va regarder sur ces espèces pérennes, noix, châtaigniers, on se rend compte que ce n'est pas une mycorhize, c'est tout un cortège de mycorhizes et finalement, c'est plutôt un équilibre qu'il faut mettre en place qui va être influencé par les pratiques culturales. On parlait un petit peu ce matin, il y avait des pratiques sur le labours. On ne pense pas forcément que ces pratiques sont impactantes dans les quatre vergers mais c'est vrai que dès qu'on va gérer en châtaignier, par exemple, sur un désherbage superficiel mécanique du sol avec ces techniques-là, on se rend compte que ça modifie ce cortège de mycorhizes et ces mycorhizes qui se mettent en place naturellement sur des vergers très anciens, on en retrouve énormément, le fait de venir travailler le sol va vraiment les perturber. Je dirais que par rapport à ce problème de mycorhization, finalement, c'est plus un système de gestion du sol avec une flore bien conservée, une flore naturelle et pas trop intervenir sur le sol, c'est plus ça qui va jouer sur la quantité et la qualité de mycorhizes que finalement d'aller mettre une espèce ou une autre. On est au début sur le châtaignier donc j'espère avoir plus de résultats dans trois ans. Juste pour compléter, si vous cherchez des informations, il y a Hervé Coves qui pourrait peut-être vous renseigner. C'est un spécialiste des mycorhizes et puis des associations, des plans de compagnes. J'avais des mains qui se levaient ici, là-haut, le rouge et peut-être à patrier le jaune pour monsieur pendant ce temps. Ah, il y a une question après. OK, on fera un, trois. Il nous reste dix minutes, un quart d'heure donc on a le temps. Bonjour, merci pour la qualité de vos témoignages. J'avais trois petites questions rapides sur les retours d'expérience qui ont pu être faits et savoir si c'est des pistes qui ont été travaillées par des participants. La première, c'est sur cette production de biomasse, donc là, sur la parcelle. Nous, on se pose la question, donc on est dans la drôme, de, on a des couverts qui sont existants, on a des vergers qui sont enherbés, on a des couverts spontanés, des couverts semés et c'est vrai qu'on a envie de travailler la question de, ce couvert-là, on va le nourrir un peu plus pour fabriquer la biomasse. On va savoir s'il y avait des retours d'expérience là-dessus. Un deuxième aussi sur une question, M. Sarraud, vous parliez des plantes de service, on peut aussi parler des arboriculteurs de service, est-ce que tout ce service rendu en termes de carbone, est-ce que dans vos approches qui sont agronomiques, évidemment, il y a une approche aussi que vous commencez à amorcer sur une approche vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis d'autres associations sur tout ce carbone stocké qui pourrait être rémunéré pour l'arboriculteur et venir alimenter la machine et les apports extérieurs de carbone le simplifier pour l'arboriculteur. Et une dernière question pour M. Solaire, c'est quelle est la bonne dose d'amour sur les couverts végétaux ? Reformulez votre question. En ce qui concerne le stockage du carbone, c'est vrai que ça en parle beaucoup. Pour moi, on n'a pas mesuré grand chose. Encore, je dirais, c'est un peu tôt. C'est vrai qu'on va rendre un service, mais pour le quantifier, je pense qu'encore, c'est un peu tôt. Pour compléter, en ce moment, il y a des groupes de travaux qui réfléchissent à des méthodologies d'estimation du stockage de carbone additionnel qui se mettent en place sur toutes les filières végétales, dont grande culture, arbots, vignes, ce genre de choses. Et je pense qu'on n'en est qu'au début de ces travaux. Il faudra prouver qu'il y a une additionnalité, c'est-à-dire qu'on stocke plus de carbone par rapport à une situation de référence. Et une fois que ça sera prouvé, que les méthodes seront faites, il pourra y avoir des labellisations bas carbone sur des quantités de carbone stockées, donc non émises, et qui pourront être échangées avec des sociétés qui pourraient avoir besoin de compenser leurs émissions. À mon sens, pour l'instant, c'est au tout début en France. Il y a des groupes de travaux qui se sont mis dessus. Et actuellement, les grandes sociétés qui veulent compenser du carbone, ils financent des projets à l'étranger. En France, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. La pêche nectarine en bio en France, la pêche nectarine française bio aujourd'hui est dans une phase assez intéressante. C'est pour ça que la rémunération est bien. L'abricot va passer des moments difficiles puisqu'il y a eu beaucoup de... Comme l'abricot conventionnel va assez mal, la conversion est importante. Dans mon département, la conversion bio en abricot est importante. Donc, dans les deux ou trois ans qui viennent, il n'y a pas la capacité d'abricot bio qu'il y aura. la consommation ne pourra pas absorber à mon avis. La pêche nectarine bio est très difficile techniquement. C'est une plante, l'espèce est très, très compliquée. Il faut avoir... On est, je pense, un des seuls départements où, sans être chauvin, il ne dit rien, un des seuls départements où la rentabilité est excellente. Grâce à ce vent. Je vais prendre une question jaune, là-haut. Oui. Je suis en apprentissage en pépinière, dans la Loire. Et j'avais une question spécialement parce que M. Serraud avait soulevé la question du chancre sur le verger. Je ne sais pas comment vous avez réussi à gérer. Déjà, s'il était d'origine bactérienne ou fongique, comment vous avez réussi à gérer le chancre et quels étaient les problèmes et quelles sont les solutions par rapport à cette maladie. C'est d'origine fongique, le chancre qui nous embête. La manière de le gérer, c'est des méthodes de prophylaxie, éventuellement pendant l'hiver, la taille. Du curtage des chancres, protection avec du cuir ou ce genre de choses. Après, il y a une sensibilité variétale qui peut être marquée. Donc déjà, l'orientation variétale à la plantation, ça peut conditionner le devenir du verger. Une fois que le chancre est installé, sur certaines variétés, pour être honnête, on a du mal à s'en dépêtrer. Et sur ces parcelles qui posaient problème sur lesquelles on avait du mal à s'en dépêtrer, on s'aperçoit au fil du temps qu'avec une amélioration du fonctionnement du sol, ce genre de choses, l'arbre a l'air entre guillemets de se soigner tout seul. C'est-à-dire que le chancre est toujours présent mais il est de moins en moins virulent. Et puis il y a une régression des symptômes, il n'y a pas forcément de nouveaux chancres qui apparaissent. Mais ce n'est pas l'assurance tout risque, il y a des parcelles qui sont régulièrement arrachées avec des variétés sensibles au chancre sur lesquelles il n'y a rien à faire. J'avais une question devant, peut-être pour le micro rouge. Oui, bonjour. C'était un peu pour répondre à la question là-haut. On a beaucoup parlé d'enherbement semé. Moi, je pratique de l'enherbement spontané sur la vigne de la Châtaigneraie et des Figuets. et en fait, je pense que par rapport à la réflexion d'Olivier Husson ce matin qui disait que la plante crée le sol, je pense que par exemple pour la vigne, j'ai des résultats qui sont intéressants sur l'enherbement spontané parce que j'ai l'impression que les années passent et mon enherbement spontané devient vraiment adapté à la vigne. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que j'avais des gros soucis d'esca par exemple et ça a disparu sur une année avec une paire de plantes. J'ai l'impression dont elles sont responsables. Enfin, je n'avais pas fait l'étude exactement mais j'ai vraiment cette impression-là et sur les châtaigniers aussi. Je vois que l'enherbement spontané, j'ai l'impression que ça trie et que le châtaignier, les plantes qui se développent sont, semble-t-il, adaptées aux châtaigniers, adaptées à la vigne ou adaptées à la figueraie. Au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça se spécialise mais en même temps, les productions montent, les fruits sont de plus en plus sains et voilà. Donc moi, je ne suis vraiment que sur le spontané et je laisse faire mais je contrôle en débroussaillant tout simplement mais je m'aperçois que ça porte ses fruits. Alors pour compléter, l'endermement spontané, s'il est présent, c'est qu'il est bien adapté au contexte pédoclimatique et donc il peut influencer favorablement les paramètres du sol. Par contre, nous, ce qu'on observe en verger, c'est qu'avec les entretiens classiques qui sont faits, c'est-à-dire des broyages réguliers, ce genre de choses, on a plutôt des enherbements qui ont tendance à s'appauvrir au niveau des espèces végétales avec des dominantes graminées qui arrivent et du coup, parfois, ça répond plus suffisamment aux besoins que l'on a de stimuler la biodiversité pour toutes les régulations biologiques de ravageurs, ce genre de choses. Et donc, nous, on fait des semis pour, pas forcément pour améliorer les paramètres du sol par rapport à un enherbement spontané qui sera adapté, mais pour restimuler cette biodiversité en verger. Donc, c'est pour apporter une autre fonction que parfois on enrichit l'enherbement spontané en faisant des semis. Mais sur des systèmes moins interventionnistes comme le châtaignier, moi, je vous rejoins sur la pertinence d'un enherbement spontané aussi dans cette fonction. Ça monte comme ça ? C'est dans les fonctions aussi sur les auxiliaires. Enfin, nous, on travaille aussi sur la pollinisation et on se rend compte aussi les fleurs qui vont être visitées par cet enherbement spontané et celle du châtaignier. Il y a des similitudes assez fortes. Mais effectivement, on est sur un système peu interventionniste par rapport à un système arbo-propole. où il y a plus de passages et peut-être on va rechercher d'autres fonctions. C'est du spontané orienté. Je pense qu'on a le temps encore peut-être pour une question. On me le dit dans l'oreillette, une question encore. Jean-Ethèque. Oui, bonjour. Philippe Prieur, conseiller technique en arbo dans le Tarn-et-Garonne. Juste une petite remarque par rapport à la matière organique dans les vergers. Lorsqu'on fait des analyses de sol, en général, on les fait sur le rang de plantation. On s'aperçoit que les taux de matière organique sont assez faibles. et par contre, dès qu'on fait un prélèvement sur un verger qui a été arraché, on peut avoir des taux de matière organique qui sont relativement élevés. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on endenne les feuilles, lorsqu'on endenne le bois de taille, on a tendance à le broyer au milieu du rang et petit à petit, on limite la quantité de matière organique sur le rang. Si on pouvait avoir du matériel qui soit adapté et qui puisse broyer ou les feuilles ou le bois et avec des réflecteurs le renvoyer sur les rangs de plantation, on maintiendrait peut-être un peu plus les taux de matière organique sur le rang et on favoriserait peut-être un peu plus l'activité microbienne et de champignons qui favoriserait peut-être un peu plus l'assimilation des différents éléments minéraux au niveau des plantes. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait nous renseigner s'il y avait un matériel qui pouvait exister à ce niveau-là qui permettrait de broyer ces feuilles ou ce bois et de les renvoyer sur le rang. C'est une des choses que j'ai demandé au CIVA la semaine dernière parce que je cherchais également ce type de matériel. Ça existe, ce matériel. Je n'ai pas trouvé. Si, ça existe. On m'a parlé de gyrobroyeur mais parfois on a des bois de taille qui sont assez gros et je ne pourrais pas passer un gyrobroyeur. Non, il y a des broyeurs à marteau. La société Kuhn en avait mis à disposition un à Sud-Expé Saint-Gilles. C'est un broyeur qui arrivait à broyer du bois de taille et qui envoyait en mulch avec une vis sans fin. Pour faire simple, c'est un broyeur à marteau avec une vis sans fin de arrière. Donc ça existe et c'est la société Kuhn. Le problème, effectivement, c'est qu'il y avait parfois des problèmes que la vis se coinçait sur des bois de taille un peu trop secs. C'est-à-dire que ça obligeait à broyer le bois rapidement après taille. En particulier sur du bois d'abricotier ou de cerisier, la vis pouvait se coincer. Il y a des producteurs qui se bricolent déjà des trucs comme ça. Le problème que l'on a, c'est que des fois, on n'a pas assez de matière à déposer. Pour ça que les travaux sur créer du volume sont intéressants. Ils vont peut-être redonner l'intérêt à ce type de matériel. Ça existe, ça fonctionne. À la fois en arbot, même pour la viticulture avec deux vis. Ils sont beaucoup plus chers. Ça fait monter un peu la facture du matériel. Mais ce matériel-là existe. Il arrive à avaler, pour faire simple, du bois de taille et que vous taillez au gros sécateur. Dès que vous sortez une scie, il peut y avoir des phénomènes de coïncement. Ce matériel-là existe. Je profite que j'ai le micro. On parle de couvert végétal, de créer un peu du volume. Quand on sème un enherbement, effectivement, déjà, les arboriculteurs, on va dire que l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité des vergers, sont enherbés sur au moins la moitié de la surface, voire les deux tiers. Plus ça va, plus la bande désherbée se réduit. La perspective de la disparition du glyphosate et de tous ses cousins, parce que je ne me fais pas trop d'illusions, repose de questions. Mais quand on faisait un enherbement, on choisissait des fœtuques régras, on répondait à des questions. C'était déjà réfléchi de portance, d'absence de fleurs et donc de non-problèmes quand on passe des insecticides où il faut qu'il n'y ait absolument aucune activité de pollinisation. Et là, on a parlé beaucoup de choses où finalement, pendant la vie du verger, et quand on le faisait, cet enherbement, on le faisait pour la vie du verger. Et puis, parfois, ce qui se passait à l'occasion de sécheresses où l'enherbement spontané, petit à petit, reprenait le dessus au fœtuque régras qu'on avait pu implanter et, ma foi, les vergers vivaient comme ça. Maintenant, tout ce qui a été évoqué aujourd'hui nous oblige à reconsidérer la gestion, effectivement, d'un enherbement, quitte à ressemer, parce que c'est un peu ça qu'on dit, c'est ressemer dans un verger installé par-dessus un enherbement déjà présent. Ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, pour les herbiculteurs, n'est pas neutre. Et puis, en plus, il y a un problème matériel parce que dans des pommiers, encore, passer des semoires dans des pommiers, c'est une chose. Aller passer des semoires dans des vergers de fruits en noyau en gobelet très ouvert, ça en est une autre. Donc, je pense qu'on a beaucoup de questionnements aussi sur le matériel. Ce qui est sûr, c'est que, pour en terminer, l'épisode de canicule que l'héros a très très mal supporté cet été, il a été très pédagogique, un peu brutal, d'ailleurs, sur le fait que des vergers, à la limite, on était un peu à la bourre au niveau de la tonte, de l'enherbement. Et en particulier, des vergers arrosés en aspersion, je pense à des vergers de pommiers, ces vergers-là, ils ont beaucoup mieux supporté l'épisode de canicule. Je ne veux pas dire qu'ils ont pas eu de dégâts, mais ils ont quand même beaucoup mieux supporté que des vergers, je ne dis pas où c'était mal travaillé, où le verger était arrosé en goutte à goutte et le 28 juin, les enherbements interrants, ils avaient la couleur d'un paillasson, comme disait Christian, la couleur de la table. Et dans ce cas-là, on a eu des problèmes de fruits qu'on cuit, littéralement, sur les arbres. Donc la réflexion sur le système d'irrigation, le micro-G, ici, et je différencie les pommiers et les pêchers, parce que sur les pommiers, avec du micro-G qui ne va pas mouiller le feuillage, comme l'a dit Georges, on doit arriver à faire des choses. On est sur un réseau collectif baronne, c'est une chance. Pour les producteurs, ça fait souvent penser à la facture, mais enfin, on n'a pas de conflit d'usage malgré des périodes de sécheresse. Donc c'est une chance de passer des vergers de pommiers en micro-G, un certain nombre de producteurs se posent la question ici, poser la question à des producteurs de pêche de repasser des vergers de pêcher en micro-G avec les problématiques fongiques, en particulier maladies de conservation. Voilà. Donc effectivement, il n'y aura pas une recette. C'est un peu ce qu'on craint dans ce genre de journée, c'est qu'on ne repart pas, comme on a eu l'habitude par le passé dans nos raisonnements, on a un problème et on a X solutions. Là, c'est à chacun de redéfinir un peu son itinéraire, mais il faut fixer les enjeux qui se profilent. Moi, l'enjeu de la suppression du désherbage chimique, on ne va pas se la raconter, c'est une question de quelques mois. comme on a dépassé les 16 heures, je vais profiter de cette remarque comme conclusion partielle en tout cas de l'atelier Arbeau. Je vais remercier nos quatre intervenants de l'après-midi et remercier également le public pour toutes ces interventions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501